Me revoilà donc avec vous, je me représente donc, je suis Amandine Brinca, adjointe à la direction de l'école de Condénis. Ce soir, nous avons nos étudiants en prépa design avec nous, nos étudiants en prépa illustration aussi. On leur souhaite donc du coup le bonjour et on s'adresse aussi à leurs parents qui sont peut-être à leur côté pour prendre des renseignements sur nos formations. Aujourd'hui, l'objectif est de parler avec vous des formations de spécialisation que vous allez pouvoir faire au sein de nos établissements dans le cadre de votre bachelor deuxième et troisième année. L'idée est donc de vous détailler les structures pédagogiques, mais aussi les métiers sur lesquels ces formations débouchent. Pour cela, je ne suis pas toute seule, je suis donc avec l'ensemble de nos enseignants référents en bachelor 2 et 3 qui vont du coup vous présenter leur formation, leur domaine d'intervention et vous expliquer tout ça. Je vais vous présenter Stéphane Petre, donc qui est notre enseignant référent en bachelor illustration BD au sein de l'école de Condénis. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mandina, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous avons aussi avec nous Aude Arnazano qui est notre enseignante de bachelor design graphique. Bonsoir à tous. Bonsoir Aude. Nous avons Dina Lutyani qui est notre enseignante référente en design de mode. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dina. Et enfin, nous avons M. Johan Chospier qui est notre enseignant référent en design de produits. Et bonjour à tous. Voilà, donc l'idée c'est que chacun d'entre eux va vous présenter sa section. Ah, excusez-moi, j'ai oublié Pascal. Pardon, excusez-moi. Et Pascal Siveri, notre enseignante référente en design d'espace. Excuse-moi Pascal. Chacun d'entre eux va vous présenter sa section en illustrant sa présentation par une projection de façon à ce que vous puissiez illustrer les propos. Et vous allez pouvoir poser des questions en fait grâce au chat. Derrière ce chat, c'est Valérie Cels, notre responsable pédagogique qui coordonne l'ensemble de ses formations. Et elle va vous répondre au fil de l'eau. De mon côté, j'extrairai justement de vos questions peut-être une ou deux questions fortes de toutes celles qui auront été posées pour pouvoir échanger en fin de présentation avec nos enseignants. Voilà. On va commencer donc avec Stéphane Petre pour le Bachelor Illustration BD qui se déroule à Nice. Donc c'est une ouverture de section. On est assez fiers d'ouvrir cette section en septembre prochain. Et Stéphane, je te passe la parole. Ok, je lance mon écran et je partage. C'est ok pour tout le monde ? C'est parfait Stéphane. Ok. Donc, bienvenue dans ce Bachelor BD. Comme dit Amandine, je viens juste d'ouvrir. Je tiens à vous préciser que toutes les illustrations que vous allez voir durant ce diaporama ont été réalisées par les étudiants de la promo de cette année, donc réalisées entre septembre et février. Donc, pour me présenter rapidement mon parcours, c'est toujours intéressant de voir le parcours de quelqu'un, surtout pour les étudiants, parce que j'ai été aussi étudiant. Donc, je suis aussi passé par tout un tas d'écoles. Et en fait, en faisant ce circuit, donc moi j'ai commencé par les beaux-arts, puis j'ai bifurqué par les arts appliqués pour aller vers les gobelins. Donc, c'est là où j'ai découvert animation, je me suis spécialisé plutôt en storyboard. Puis, j'ai voulu continuer ensuite, parce qu'en fait, il me manquait du concept, je trouvais. Donc, je suis parti sur la naissance d'art plastique. C'est là où j'ai pu mettre du concept, en fait, sur mes créations. Puis, je me suis finalisé avec un BTS multimédia. Ce parcours m'a permis, en fait, d'affiner mes choix. Si j'y reviendrai tout à l'heure, en fait, c'est important pour un étudiant. Justement, d'affiner ses choix entre sa vocation et son orientation. Et c'est en faisant ces études, ces différents diplômes qui m'ont permis de choisir mes carrières. Donc, moi, la priorité, c'était de devenir auteur. Donc, très vite, j'ai fait mes productions, bandes dessinées. Très vite aussi, j'ai créé ma maison d'édition. Parce que ce qui me manquait, en étant auteur en bande dessinée, parce qu'on est très seul, on est encore en bande dessinée. Donc, c'était peut-être mon contact avec le public et la clientèle. Donc, en devenant éditeur, j'ai pu m'occuper d'autres auteurs aussi. Puis, un parcours d'illustrateur, de webdesigner aussi, à la grande époque du début. Parce qu'on créait nos sites en HTML, en faisant du code à la main à l'époque. Et oui. Et puis, Ruffman, en agence de publicité. Voilà, donc, beaucoup d'expériences dans ce domaine-là, très, très variées. Et c'est petit à petit que j'ai pu sortir de ces différents profils, en fait, ma vocation. Donc, ce qui ressort le plus, ce sera l'illustrateur, l'illustrateur, pardon, Ruffman et Storyboarder dans le cinéma. Donc, pas pour les longs-métrages, parce que je n'avais pas le temps, mais plus pour du cours. Et en parallèle à ces activités, je suis aussi designer mental. Et en fait, c'est du coaching thérapeutique. Voilà. Donc, par rapport à ça, on rentre dans le vide du sujet, par rapport à ce qui est proposé ici. Et c'est pour ça que souvent, les étudiants qui entament cette prépa, illustration, animation, c'est vrai qu'ils sont passionnés par le dessin. Mais j'ai souligné, pas que. C'est pour ça qu'ensuite, il y a la deuxième bulle, orientation, vocation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que même en étant passionné par le dessin, c'est très bien. Mais si on dessine, c'est avant tout aussi pour montrer ses productions. Donc, ça veut dire être en contact avec l'extérieur. Et donc, communiquer. Et c'est pour ça que le Bachelor à Nice, on a voulu l'orienter vraiment sur la communication, c'est-à-dire garder une structure d'auteur avec des messages très personnels, mais aussi donner les moyens aux étudiants de leur faire comprendre qu'ils seront d'autant plus meilleurs s'ils arrivent à parler de leur production, communiquer avec un client, repérer une cible, savoir répondre à une cible, même s'ils ont un style graphique, savoir s'adapter à une cible, à un client, savoir justifier, savoir faire du concept. Donc, promouvoir, faire rêver, transmettre, inciter, raconter, expliquer. Ce qui est capital dans notre métier. Donc, ensuite, il y a ce schéma-là, ce slide-là vous montre un peu le parcours où les étudiants rentrent passionnés par le dessin, en prépa, illustration, animation. Et en fait, c'est cette année-là qui vont leur permettre, pour ceux qui ne savent pas comment s'orienter, mais qui vont leur permettre de savoir un peu ce qui les fait vibrer, sans trop savoir ce que c'est. Ceux-là, ils vont pouvoir continuer dans ce bachelor, très varié, je l'expliquerai après. D'autres, qui ont directement la vocation animation, ils pourront partir en anime directement 2D, 3D. D'autres pourront se rendre compte qu'ils sont plus faits pour le design graphique, donc ils pourront basculer sur du bachelor 2. Ça, c'est très important qu'on ait pu mettre en place ces passerelles pour vraiment proposer un maximum aux étudiants. Ceux qui sont sur 2 en illustration de bande dessinée, en fait, ils continueront directement. Mais même ceux qui ne sont pas sur 2, on a vraiment voulu créer un bachelor illustrator de bande dessinée, ouvert, très fluide, qui va permettre de donner aux étudiants un maximum d'outils. On va le voir dans les corps de métier que ça peut proposer. Et surtout, de donner du temps aux étudiants pour leur permettre de se trouver si jamais ils n'ont pas la vocation. Parce que si vous vous engagez directement en 2D ou en 3D, il faut être capable de passer toute une journée derrière l'écran. Il faut être passionné par les logiciels. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui ne sont pas sûrs, et ils ont besoin de plus de temps. Donc, c'est un bachelor idéal pour ça, pour en même temps se former et en même temps affiner ses choix. si je rentre, et aussi, j'ai oublié la petite flèche au niveau bachelor 2 illustration bande dessinée, où il y aura aussi une passerelle qui va se mettre entre le B2 design graphique avec des étudiants qui voudront intégrer directement le bachelor 2 illustration bande dessinée en ayant pourtant choisi du design graphique. Donc, on reste sur un esprit vraiment de communicant. C'est ce qui vous donnera le maximum de chance pour l'emploi vu que c'est notre but pour plus tard. Donc, les cours, on commence par la prépa illustration animation qui est assez généraliste bien qu'il y ait des ateliers qui soient spécialisés. Pareil, c'est une année qui permet de découvrir tous les outils pour ceux qui ne savent pas trop dessiner, qui ne connaissent pas trop les logiciels. Ils auront le temps de savoir ce qu'ils aiment. Les autres, ils pourront consolider leur choix. On passe sur le bachelor 2 la deuxième année où là, les enseignements seront plus structurants comme c'est marqué. Donc, il y aura plus le caractère design, l'illustration, l'animation 2D sera aussi enseigné et le motion design. Et plus on avance dans le bachelor, plus il se professionnalise et plus l'étudiant aura affiné ses choix. C'est vraiment trois années très intéressantes pour vraiment se connaître ceux qui ne se connaissent pas assez. Il y en a d'autres, ils ont leur choix et ils font ça. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sortent juste du bac et qui ont besoin de plus de temps. Et on est là pour ça, pour les accompagner. tout en les professionnalisant. Les corps de métier qui vous attendent à la sortie, ils sont énormes et très nombreux. Donc, l'illustration et les images, on en aura toujours besoin quoi qu'il se passe. Même avec ce qui se passe en ce moment avec le distanciel, on a toujours besoin d'images. on en aura toujours besoin. Donc, le corps de métier, ils sont très nombreux. J'en ai mis quelques-uns ou d'autres. Et c'est les étudiants en fait qui ont trois ans. Comme je vous ai montré mon parcours tout à l'heure, moi aussi, j'ai mis presque cinq, six ans à me cibler, à savoir que j'étais plutôt bon dans le storyboard, que je pouvais être aussi coloriste sur certains projets. Et nous, notre objectif avec ce bachelor-là, c'est en fait de former des étudiants avec un bagage plutôt multifonction design où ils pourront répondre à des demandes d'illustration sur des cibles différentes, des demandes de bande dessinée, des demandes de caractère design, des demandes de ref. Ceux qui se passionneront au motion design, ils pourront répondre à du motion design. On pourra aller vers la colorisation, l'illustration presse, l'illustration publicitaire, voire même la décoration, la scénographie. Parce que ce n'est pas parce que vous faites un bachelor illustration bande dessinée que vous devez devenir un auteur BD ou un illustrateur. Vous pouvez être illustrateur dans la mode, vous pouvez être illustrateur pour des projets de design produits. On en a eu un étudiant l'année dernière qui a fait un BTS produit et qui a sorti un album de BD. Voilà, c'est hyper varié. Vous pouvez en retrouver dans le spectacle, dans le théâtre, absolument partout, dans une agence de pub, absolument partout, en fonction de votre passion. Voilà, donc je reviendrai à ce qui a été dit au début, c'est un métier passion. Nous, notre objectif, comme vous voyez là sur les productions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, en expression plastique, en art visuel, on fait du packaging, on va faire la bande dessinée, on va faire du storyboard, on fait du caractère design, on fait même, vous voyez à l'écran, du réalisme aussi, pourquoi pas, pour ceux qui iront aussi dans le décor, parce que dans le dessin animé, il n'y a pas que de l'anime, il y a du décor aussi, il y a du layout, on s'occupe d'organiser l'espace aussi, donc il peut y avoir de l'espace, bref, très très varié. La clé, c'est vrai, c'est une formation où il faut être passionné de dessin. Ça, je ne peux pas vous le cacher, on dessine énormément, mais j'insisterai aussi, pour terminer, qu'on reste des communicants. Et ça, c'est quelque chose où nous, on va accompagner les étudiants qui sont peut-être certains introvertis dans leur univers, qui sont timides, qui ne savent pas parler de leur boulot, on va être là pour les accompagner et pouvoir se vendre et surtout vivre de leur passion. Voilà, j'espère que j'ai été clair et c'est avec joie que moi, je vous attends à l'EDC Nice pour vous accompagner. Voilà, et puis si vous avez des questions, je reste open. Merci beaucoup, merci Stéphane, merci pour toutes ces précisions. Je pense que les questions la tournent autour des qualités en dessin. Est-ce que j'arrête le partage ou pas ? Oui, tu peux arrêter le partage. Ok, merci. Du coup, on va échanger, je vais échanger avec toi sur les questions qui ressortent. La question est sur le dessin, l'importance du dessin pour faire ce métier, tu en as parlé. Il faut savoir exprimer, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir un dessin académique pour pouvoir illustrer ? Pas du tout, ou pas du tout ? Justement, moi j'incite les étudiants et on s'en rend compte en première année, ne stressez pas de votre niveau technique. Nous, on est là pour vous faire progresser en technique, évidemment, mais il y a des étudiants qui arrivent ici qui ne sont pas, on va dire, forts en technique et en fait, on va trouver des solutions pour qu'ils puissent s'exprimer avec les moyens qu'ils ont. Et paradoxalement, ça peut donner des étudiants qui vont avoir un profil d'illustrateur très particulier et c'est super intéressant. Donc, le niveau technique n'est absolument pas un barrage, bien au contraire. On en fera une force. Super. Bon, et après, je vais répondre un petit peu, je vois qu'il y a des étudiants qui sont en prépa design et qui se questionnent sur la possibilité d'intégrer ce bachelor illustration BD. Donc, c'est envisageable, ça s'appelle une passerelle, mais ce sera sur entretien en interne au sein de l'établissement avec la présentation d'un dossier de travaux qu'on vous accompagnera à préparer de façon à motiver votre projet d'études et qu'on vérifie que vous ayez compensé par du travail personnel en plus de votre prépa design justement des notions qui vous permettront d'intégrer cette classe. Donc, ce n'est pas impossible, on ne ferme aucune porte, mais il faut que vous vous prépariez et on est là pour vous y aider, pour vous mettre en relation avec M. Petre aussi qui pourra éventuellement avoir une première lecture sur votre dossier et puis vous permettre de le faire évoluer. Donc, pas d'inquiétude sur les transversalités possibles, intersection. Complètement. On est là pour ça. Voilà, super. Écoute, je te remercie beaucoup Stéphane, je vais du coup donner la parole à Aude Arnazano qui, je vous le rappelle, est notre enseignante référente en bachelor design graphique. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, c'est parti. C'est parti. Je vais vous présenter à mon tour un petit PDF pour vous résumer ce qu'est le design graphique. Donc, du coup, je fais directement le parallèle avec Stéphane puisqu'il est spécialisé sur l'illustration et moi sur le design graphique. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de est-ce qu'on dessine dans les deux ? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Je vais vous expliquer un petit peu après les différences entre les deux. Donc, avant tout, je vais me présenter. Donc, je suis forcément moi-même designer graphique. j'ai une formation un petit peu identique à celle de l'école de Condé. J'ai un diplôme en communication visuelle. Je l'ai eu à Paris et je me suis tout de suite après lancée dans le freelance. Donc, j'ai monté ma société en tant qu'indépendante et j'ai travaillé en tant que graphiste. Puis, après, j'ai monté un petit peu les échelons jusqu'à directrice artistique. J'ai travaillé dans divers domaines, souvent avec des indépendants eux-mêmes ou dans des agences de publicité. Et ma dernière expérience, on va dire la plus grosse, était pour une entreprise de décoration d'intérieur. Donc, voilà, on n'y pense effectivement pas toujours, mais on a besoin de graphisme un petit peu partout. Dès qu'on a de l'image, dès qu'on a du visuel et j'ai travaillé énormément des packagings et également du stylisme, voilà, pour des produits et des collections. Donc, même quand on arrive dans des boîtes un petit peu inconnues, on peut avoir d'autres passerelles avec notre bagage de designer graphique. Donc, du coup, je suis référente sur cette section. J'enseigne donc des cours du B1, donc le bachelor première année jusqu'au B3. J'enseigne tous les fondamentaux en termes de print, c'est-à-dire tous les supports qui sont imprimés, mais aussi en digital, puisque en graphisme, c'est vraiment une notion maintenant qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se séparer. On essaye de travailler tous les médias et tous les supports. Donc, je vais vous décrire un petit peu année par année qu'est-ce qu'on fait et je reviendrai plus précisément sur ce qu'est le design graphique. Alors, en première année, donc l'année de B1, on essaye de faire d'abord des exercices pour faire acquérir aux étudiants tous les fondamentaux du graphisme parce qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Donc, il y a une grosse partie de théorie, puis une mise en application. Donc, on essaye de voir un petit peu toutes les bases, leur expliquer quelles sont les formes et les signes, comment on les reconnaît, comment on les utilise. La typographie et la couleur, ça, je pense que ce sont les bases auxquelles tout le monde pense en premier, mais chaque typo, chaque couleur a un message à donner, donc on essaye un petit peu de cartographier tous ces éléments. Ensuite, évidemment, le sens de la composition, ça, c'est une des choses qu'on retrouve de toute manière dans chaque support, que ce soit une carte de visite, que ce soit sur un site internet ou sur une affiche, peu importe le format. Ensuite, progressivement, on travaille des identités visuelles, des identités de marques de manière un petit peu plus globale, ça passe souvent par des logotypes. Et enfin, on termine sur la notion d'histoire, c'est-à-dire qu'on crée du design d'image, on crée des campagnes publicitaires, on crée des vidéos, on crée en fait des histoires, voilà, parce que pareil, ça a un sens, ça a un message à donner et donc on essaye de recréer un univers pour les produits ou les marques qu'on essaye de valoriser. Ensuite, en deuxième année, on passe la vitesse supérieure, donc on lâche un petit peu les exercices pour faire des projets plus professionnels. On fait des stages également, ce qui vous permet en tant qu'étudiant d'acquérir de l'expérience et de voir réellement comment ça se passe dans une entreprise et au sein d'une équipe. Ici à Condé, on a scindé pour l'instant en deux le design graphique, donc vous avez tout un atelier dédié au support print, donc imprimé, donc on va mettre en avant l'édition, le packaging, la signalétique, on fait toujours évidemment du logo et de l'identité visuelle et on a aussi un autre atelier plutôt digital cette fois. On essaye un petit peu de voir tout pour que vous ayez suffisamment de bagages ensuite pour être vraiment pluridisciplinaire. Donc dans la partie digitale, on va faire évidemment la création de sites internet, d'applications mobiles, on aborde aussi la vidéo, donc comme je vous le disais, c'est une fonction d'histoire et on traite aussi également l'animation, donc avec le motion design qui est tout simplement d'animer nos illustrations, qu'elles soient plutôt réalistes ou plutôt graphiques, stylisées, je vais vous montrer. En troisième année, cette fois, on ne scinde plus les supports print et les supports digitaux puisque en fait, créer une marque, faire un graphisme, c'est faire tout en même temps, c'est vraiment avoir une vision 360 d'une marque, d'un produit. Donc on fait des projets qui traitent des deux. On a aussi la possibilité de faire des partenariats avec des vrais clients. Donc ça, c'est vraiment la force de condé. Donc on en a aussi en B2 si on en a la possibilité. Ça dépend un petit peu des opportunités qu'on a pour faire participer les élèves, mais alors c'est vraiment super, ça leur fait tout de suite comprendre quel est le milieu concret, professionnel, quelles sont les attentes d'un client et puis aussi savoir écouter leur retour, savoir prendre du recul parce qu'après, il y a forcément des corrections et savoir finaliser un projet. Sur cette dernière année, on va donc jusqu'au diplôme, jusqu'au diplôme du bachelor. Donc on les accompagne en tant que professeurs sur leur portfolio parce qu'en tant que graphiste et comme tout autre designer, on doit présenter un book pour pouvoir accéder à une offre d'emploi ou pour pouvoir travailler avec un client et on les forme aussi à être le plus en plus autonome, c'est-à-dire qu'il y a un projet de fin de cycle qui leur permet de mettre en avant un projet très personnel qui leur est propre, un projet qu'ils vont vraiment découper de manière autonome et individuelle. Nous, on est là pour les accompagner mais c'est à eux de trouver un petit peu le sens finalement qu'ils veulent donner à ces trois années d'études. Voilà, donc ensuite, évidemment, si vous voulez poursuivre, même si là, déjà en trois ans, vous avez le bagage nécessaire, vous avez tout pour être graphiste, vous pouvez aussi vous perfectionner sur des techniques encore plus pointues, sur des projets encore plus professionnels avec le master en direction artistique. Voilà, donc avant de vous présenter le design graphique, je vous ai montré le programme mais je voulais aussi souligner que c'est avant tout ici une équipe. On est plusieurs enseignants à travailler dans la même optique donc on est là évidemment pour transmettre notre passion parce qu'on est tous des professionnels, on travaille tous à côté donc on a vraiment un enseignement qui est pédagogique mais qui est vraiment de terrain et on essaye du mieux qu'on peut de les accompagner de A à Z, de les soutenir, de leur indiquer quelle est la meilleure voie pour eux et de leur faire vraiment comprendre ce que sera le métier de demain. Donc vous avez les ateliers principaux comme je vous ai parlé sur le design graphique en lui-même donc ce sont des ateliers toujours mi-théorique, mi-pratique mais vous avez toutes les autres matières qui viennent renforcer tous les acquis donc voilà on va passer par un peu de philosophie un petit peu de marketing pour comprendre le sens des projets on passe bien évidemment beaucoup de temps sur les logiciels la PAO c'est hyper important même si on a une base où on fait à la main de toute manière on finit quand même par finaliser des fichiers à l'ordinateur voilà un petit peu de culture design aussi de l'expression plastique pour le lâcher prise et puis pour nourrir un peu la créativité voilà donc en tout cas une équipe complète autour du design graphique et de toute manière de tous les designers alors je rentre dans le vif du sujet le design graphique on me pose souvent la question est-ce que c'est de l'art donc il y a débat moi je suis évidemment de la team que oui le design graphique pour moi c'est de l'art mais pas de l'art plastique comme on pourrait peut-être l'entendre quand on vient du lycée mais de l'art appliqué c'est-à-dire qu'on fasse une identité pour une marque pour un événement un festival ou pour promouvoir un produit de toute manière on doit rentrer dans un brief c'est ce qui s'appelle le brief client ou le brief créa on a vraiment une créativité qui va être encadrée on a un timing on a un budget on a une équipe et on a un message à faire passer voilà on fait vraiment les choses parce qu'il y a un objectif derrière on doit promouvoir ou on doit informer mais en tout cas on travaille pour quelque chose de commercial au bout du compte donc alors c'est quoi être designer graphique tout simplement c'est de mettre en visuel des messages des concepts c'est de trouver un langage qui soit graphique qui soit visuel qui s'accorde aussi avec des mots parce qu'on travaille aussi souvent avec des concepteurs rédacteurs et je dis souvent voilà que les mots les accrochent les slogans font toujours corps avec notre visuel mais en tout cas c'est notre rôle sur n'importe quel support que soit une affiche un papier en tête ou une couverture de livre de mettre en lumière notre sujet mais pour ça bien évidemment il faut partir d'idées on ne fait jamais les choses au hasard donc on va vous apprendre bien évidemment à justifier vos choix et cortiquer et analyser votre contexte votre client votre secteur pour trouver les meilleurs codes visuels donc quand on est designer graphique on est designer créatif c'est le maître mot évidemment sur toute la formation parce que du coup comme vous pouvez le voir quand on fait du dessin de l'illustration en fait on essaye de donner une personnalité un petit peu différente donc en fait on ne cherche pas forcément le réalisme on va styliser les choses on va donner une image qui soit un petit peu sur mesure un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir ensuite bien évidemment ce qui va compter c'est de donner une émotion c'est quand même le maître mot on cherche maintenant des choses qui nous touchent qui nous rappellent peut-être un souvenir qui fait écho en nous donc on essaye toujours de donner du sens et de faire retranscrire une identité qui soit vraiment propre à la marque pour laquelle on travaille et enfin voilà il ne faut pas avoir peur d'avoir des choses à dire parce que le graphiste doit donner un point de vue c'est-à-dire qu'on est là pour accentuer les choses et les dramatiser dans le bon sens ou non tout est soumis à interprétation mais on est quand même là pour donner un ton de communication qu'on ait envie de faire rire qu'on ait envie de faire un petit peu pleurer ou faire peur ce qu'il faut en tout cas c'est de donner une valeur ajoutée et qu'on reste vraiment avec un sentiment peu importe le sentiment mais en tout cas que ça reste dans nos esprits pour qu'évidemment que la marque ou le produit soit le plus longtemps mémorisable alors en termes de compétences maintenant alors elles sont multiples donc ça c'est pour tout designer c'est vrai que ce que je mets en avant là dans le slide c'est de savoir faire des choix comme vous avez vu je vous ai décrypté tout ce qu'on doit apprendre mais c'est vraiment ça pour un projet on pourrait parler d'une manière de 15 millions de façon différente donc quelle est la bonne forme quelle est la bonne couleur quelle est la bonne typo ce travail est long donc faire des choix c'est vraiment une de vos compétences premières donc pour ça il vous faut un minimum quand même de sensibilité voilà pour essayer de décrypter ce que vaut votre client pour essayer d'anticiper et puis de se projeter sur une marque qui peut-être n'existe pas encore il vous faut bien évidemment un maximum de curiosité et dans tous les domaines même si vous êtes graphiste demain voilà allez regarder la mode allez regarder le cinéma allez regarder le théâtre voir comment les gens communiquent et puis parce que tout nous inspire et que si on ne regarde pas à côté de nous ce qui se passe et bien on ne pourra pas on ne pourra pas être de bon créatif et enfin le travail en équipe parce qu'on travaille rarement tout seul même moi qui suis en freelance je suis souvent amenée à travailler avec d'autres prestataires qui vont avoir des compétences un peu différentes des miennes pour avoir vraiment un projet le plus sur mesure possible en tout cas le but c'est d'avoir quand même des choses à dire mais de manière un petit peu décalée et originale pour pouvoir marquer parce que on doit être différent de son concurrent on doit un petit peu sortir du lot et c'est pour ça qu'on fait appel à un graphiste c'est pour qu'il puisse faire parler d'eux et mettre en exergue tel ou tel aspect de notre produit enfin vous avez donc le côté créatif on a des idées mais il faut les aboutir donc vous avez tout le côté exécution parce que maintenant on fait un travail de A à Z on avait des métiers un peu séparés avant on a tendance maintenant à tout faire donc on est multicompétent évidemment la maîtrise des logiciels c'est fondamental donc vous avez 3 ans pour acquérir les bases et puis parce que vous devez suivre un projet de A à Z vous êtes garant de sa sortie donc savoir présenter un fichier pour son imprimeur construire un projet pour son développeur voilà ça compte aussi d'aller jusqu'au bout maintenant je vais vous montrer un petit peu plus de visuel pour terminer juste pour savoir justement mais où est-ce qu'on trouve du graphisme et voilà on se demande toujours mais en fait partout ouvrez les yeux et le graphisme est vraiment tout autour de vous dès que vous avez du visuel de l'image de la typographie c'est que quelqu'un derrière a fait une mise en page donc bien évidemment en environnement ou en signalétique parce qu'on a besoin de visuel pour marquer un espace pour être guidé et puis parce qu'on est là aussi pour améliorer un petit peu votre expérience dans un environnement c'est très important faire en sorte que la personne se sente bien et qu'elle revienne surtout en pub ça je pense que c'est la chose à laquelle on pense le plus quand on veut devenir graphiste donc bien évidemment les campagnes publicitaires et marketing le but étant de sensibiliser de promouvoir en tout cas quelque chose et d'être le plus original possible ensuite vous avez toute la partie plus éditoriale donc on travaille les mises en page de la couverture de livres jusqu'au magazine etc même au flyer vous avez voilà tout un tas de supports imprimés qui sont très riches avec lesquels vous avez la possibilité de jouer avec votre papier jouer avec les grammages parfois même jouer avec les senteurs et tout autre élément le papier est vraiment quelque chose d'important qu'on aime toucher et garder donc on ne perd pas ça même à l'ère du digital le packaging bon bah du coup forcément c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'en ai beaucoup fait mais c'est là où on peut s'éclater un max parce que outre le fait de devoir transporter un produit et de le protéger il est là pour mettre de la communication et vous voyez on peut jouer avec des choses un peu inattendues avec des petits trompe l'œil voilà moi je trouve ça formidable le but c'est de vous attirer et de provoquer un coup de cœur donc là on peut vraiment s'éclater dessus pour terminer bah c'est toute la partie digitale parce que pareil quand on doit faire un site internet et bah c'est qu'il y a un web designer derrière qui est là pour mettre en forme pour faire une mise en page en édition on tourne les pages et bah sur un site internet on scroll voilà c'est à la vertical mais c'est pareil il faut structurer notre propos il faut avoir un style il faut avoir une identité donc voilà ça demande du temps aussi pareil pour l'application mobile on n'y échappe pas très important de travailler maintenant sur le téléphone et le motion design comme vous en a parlé Stéphane juste avant moi parce que maintenant on est quand même très friand de tout ce qui est animé on est beaucoup plus attentif à ce qui bouge à ce qui est en mouvement à ce qui a un son derrière donc on anime une typographie on anime des illustrations voilà plus ou moins réalistes ou plus ou moins graphiques géométriques voire abstraites on a tout un tas de possibilités mais en tout cas on fait appel à votre capacité aussi de scénariser les choses et de créer une histoire en terminant bien sûr par les réseaux sociaux parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est quand même maintenant un média très important on passe par là pour toute la partie marketing digital pour faire valoir un élément pour faire connaître et puis pour favoriser l'engagement donc c'est important graphiquement aussi d'avoir de la visibilité sur cet écran là voilà donc pour résumer en tout cas il faut provoquer il faut que quelque chose se passe il faut un coup de coeur il faut un petit effet waouh donc on n'hésite pas on vous apprend justement à vous dépasser tapez à l'oeil et guidez les gens parce que c'est vous qui leur donnez un sens de lecture c'est vous qui leur donnez envie de regarder et de revenir bien évidemment sur le produit ou l'événement que vous êtes en train de promouvoir voilà donc maintenant quel graphisme vous serez demain c'est à vous d'y réfléchir vous avez le temps pour ça mais c'est vrai qu'on peut se spécialiser dans énormément de domaines on acquiert les fondamentaux et après on peut devenir typographe on peut devenir motion designer on peut travailler même spécialement de la photographie avec une patte graphique en même temps ou on peut se spécialiser sur de l'identité je dirais globale parce qu'on va travailler tous les supports vous avez de quoi faire donc voilà je pense que vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas si vous venez à Condé merci en tout cas de m'avoir écoutée j'espère avoir été la plus concise possible tu as été concise mais surtout claire merci beaucoup Aude tellement claire qu'il y a très très peu de questions qui nous sont posées donc je pense que tu as vraiment été précises dans ta structure de présentation il y a une petite question qui revient là d'Alexis qui est le rapport au dessin c'est vrai mais tu y réponds un petit peu dans ta dernière slide en expliquant qu'il y a différentes typologies de graphistes et que chacun va s'exprimer avec peut-être le médium de son choix à terme en tout cas puisque la formation va lui permettre d'être un petit peu formée sur tous ces outils là mais qu'est-ce que tu pourrais répondre faut-il savoir dessiner pour être graphiste alors j'ai envie de dire tout de suite non parce que je suis passée par là et parce que je n'avais pas du tout un don dans la main je ne me destinais pas du tout à être graphiste même si évidemment depuis le lycée j'étais passionnée par les arts plastiques et tout ce qui était créatif ça c'était indéniable il faut avoir cette petite curiosité là mais non vous n'avez pas besoin et de toute manière vous allez peut-être vous révéler en fait à Condé la première année on fait tout à la main donc vraiment on explore des techniques on explore le dessin on vous apprend à dessiner ce qui fait qu'après pour le graphisme pur vous pouvez utiliser ces fondamentaux là mais après les exploser comme je vous ai dit on ne cherche pas du tout un dessin réaliste en graphisme on cherche au contraire à synthétiser une image mais on peut faire un photomontage on peut faire appel à un illustrateur on peut avoir une patte très picto très géométrique très synthétique donc non pas du tout on n'est pas obligé de dessiner c'est vrai que les clients demandent de plus en plus d'éléments faits à la main mais que de toute manière on va scanner et reprendre à l'ordinateur parce que c'est ça qu'on cherche donc non ne vous inquiétez pas on vous formera pour même si vous n'êtes pas bon maintenant en dessin à faire sans il n'y a aucun souci super bon ça y est les questions commencent à appuyer donc il y a une petite question qui est va-t-on utiliser des tablettes graphiques alors moi j'en utilise c'est vrai que c'est un outil formidable c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une souris c'est plus ergonomique c'est comme un stylo après à l'école il y a déjà des tablettes à disposition mais pour l'instant voilà on ne peut pas non plus en mettre à disposition de tous les étudiants donc ce serait un petit peu compliqué le but c'est vraiment de travailler à la main au début et après de vous laisser libre déjà comme vous le souhaitez sur les logiciels c'est déjà bien assez compliqué comme ça donc le travail de la tablette même si je n'ai pas trouvé ça moi particulièrement difficile il faut quand même commencer il faut quand même s'y faire donc on ne vous rajoute pas non plus ce genre de contraintes mais c'est vrai qu'à l'avenir on pourrait de plus en plus y tendre mais pour l'instant ce n'est pas du tout à ma connaissance quelque chose d'obligatoire donc après je laisserai l'école répondre bien sûr non ce n'est pas obligatoire on a des tablettes à disposition pour l'entrée pédagogique c'est-à-dire que c'est un médium qu'on vous apprend à aborder à manipuler et à maîtriser mais c'est vous qui allez choisir justement comme le disait très justement Aude de vous perfectionner si c'est le médium votre médium de prédilection et à ce moment-là vous en ferez votre expertise exactement voilà super et dernière petite question intéressante là c'est par quel type de travail on peut commencer parce qu'évidemment on n'est pas forcément directeur artistique à la sortie de l'école mais quelles sont les premières missions qu'on peut avoir alors moi en tout cas vu mon expérience je trouve que le plus simple pour commencer c'est de travailler en tant que graphiste mais un graphiste dans le maquettisme tout ce qui est mis en page parce que voilà quand on sort de l'école on vous apprend à avoir une rigueur on vous apprend à composer à utiliser des colonnes à utiliser des grilles donc on va dire que c'est un métier assez accessible rapidement parce que dites-vous qu'on a besoin de graphistes partout absolument tout le temps puisque tout ce qu'on a c'est des choses à regarder et à lire donc voilà le maquettisme c'est vraiment plutôt facile d'accès et puis vous allez travailler en assistana de directeur artistique vous allez d'abord faire des mises en page vous allez certainement au début travailler sur des marques qui sont déjà établies et vous allez simplement décliner des supports et puis au fur et à mesure on vous laissera plus d'espace et vous créerez vos propres visuels vos propres marques jusqu'à arriver bien évidemment à la page blanche c'est ce qu'on préfère créer une marque de A à Z et là vous irez vous irez sur du travail de logotype qui est un petit peu plus difficile mais tout à fait tout à fait envisageable quand même assez rapidement mais ça dépend de la taille de votre société moi j'ai commencé en freelance alors que d'habitude on commence plutôt dans une agence et après on se met à son compte et j'ai travaillé avec une commerciale donc je faisais tout du packaging de la mise en page du logotype je parlais même directement avec les clients et j'avais 17 ans ou j'avais 20 ans pardon donc vous voyez on peut aller très vite après j'ai fait une très grosse agence qui s'appelle Drago Rouge où là chaque personne a un travail bien spécifique à faire là je ne faisais que du packaging j'avais mon directeur artistique qui pensait les idées les concepts et moi qui les réalisais donc en fait en fonction de l'équipe que vous aurez vous aurez plus ou moins d'expérience plus ou moins de créa à faire et puis voilà il y a des graphistes qui ne veulent faire que de la créa et puis des graphistes qui veulent plutôt faire de l'image haute définition et qui sont là plus techniquement pour terminer les choses et puis pour les envoyer à l'impression donc on a tous sa place et bien merci beaucoup Aude il y a une dernière question mais à laquelle je vais répondre parce que tu transpires ta passion et du coup tout le monde se demande si quand on fait bachelor de design graphique on est obligé d'avoir Mme Arnazano et bien la réponse c'est oui elle est comme elle l'a dit accompagnée d'une équipe qui gravite autour d'elle mais en tant qu'enseignante référente vous aurez évidemment Mme Arnazano en cours voilà donc c'est une belle une belle conclusion pour toi c'est que je pense que tu as été très précise et très transparente dans ton projet que tu es en train de vivre avec nos étudiants voilà merci encore et bien on va continuer du coup avec un univers un petit peu plus en volume donc le design d'espace avec Pascale Siviri qui est notre enseignante donc pour le bachelor design d'espace architecture d'intérieur mais pas que justement on va découvrir tout ça avec Pascale on a un petit problème de son avec Pascale on ne t'entend pas Pascal on ne t'entend toujours pas alors juste en attendant que Pascale justement nous revienne et qu'on puisse l'entendre je réponds à la question donc sur la différence entre le BTS voilà et le bachelor en fait tout simplement il y a une réforme de l'éducation nationale qui laisse place au Bac plus 3 et qui tout doucement fait disparaître les Bac plus 2 dont le BTS faisait partie donc c'est un choix du réseau tout simplement d'avoir maintenant écrit ses propres référentiels et les avoir fait reconnaître au RNCP Registre National de Certification Professionnelle donc pas d'inquiétude nous avons toujours cette reconnaissance là qui est une reconnaissance d'état et qui donne justement la possibilité à nos étudiants d'avoir un Bac plus 3 et de continuer dans le cadre d'un master les masters justement je peux vous en parler rapidement parce qu'il y a des questions pour savoir si suite à un bachelor en design graphique on peut faire du marketing la réponse est oui et particulièrement dans le master qu'on va ouvrir donc en septembre 2021 qui est donc le master direction artistique en design graphique UX UI pardon je m'en mêle dans tous ses sigles voilà donc ça ce sont des spécibilisations en fait qui sont ouverts sur nos campus de manière locale pas forcément dans tous les campus et on les ouvre selon le marché de l'emploi tout simplement et à Nice il nous manquait cette formation pour pouvoir justement répondre à nos partenaires entreprises qui sont assez friands de profil capacité à concevoir mais aussi à être stratège en fait dans leurs propositions tout en tenant compte de l'expérience utilisateur parce qu'en art appliqué on travaille toujours au service de quelqu'un est-ce que Pascal est à nouveau avec nous ? oui mais on ne t'entend toujours pas alors je ne sais pas ce qui se passe alors 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 j'en profite peut-être pendant que Pascal donc règle ce petit problème de son pour vous dire donc les étudiants vous avez dû recevoir par email un Google Form en fait qui vous questionne sur votre choix d'orientation donc n'oubliez pas que cette conférence elle est là aussi pour justement vous renseigner sur ce premier choix d'orientation par rapport à la dernière partie de votre année la dernière partie de votre année donc que l'on appelle projet long et qui vous permettra de choisir donc une spécialité ça veut dire qu'on va recomposer vos groupes de classe et vous recomposer par spécialité on anticipe un petit peu sur les années sur l'année prochaine sur l'année prochaine tout simplement et on vous impose un sujet dans cette spécialité de façon à ce qu'on puisse continuer à vous accompagner mais de manière un petit peu plus précise donc vous aurez par exemple plus qu'un seul atelier l'atelier d'autre choix vous aurez du dessin toujours mais ce dessin sera spécialisé on a de la PAO de l'infographie qui rentre dans le programme ce qui n'était pas le cas en début d'année on a aussi un petit peu d'oralité ce que disait Stéphane tout à l'heure la capacité justement à présenter vos projets donc voilà il faut que vous répondiez à ce Google Form pour pouvoir choisir votre spécialité mais aussi votre campus vous avez la possibilité aussi au sein de toutes les écoles de condé de pouvoir demander un transfert de dossier si c'est votre choix on a besoin d'avoir ces informations est-ce que Pascal est à nouveau connecté avec nous alors super on va enchaîner avec Gina Luciani donc notre enseignante référente en design de mode bonsoir Gina bonsoir vous m'entendez bien ça va ? on t'entend très bien je précise pour tous ceux qui attendaient le design d'espace qu'on reviendra à Pascal tout à l'heure il n'y a pas de soucis c'est juste qu'on essaye de ne pas perdre trop de temps et du coup on enchaîne avec un univers passionnant qui est la mode je te passe le relais allez avec plaisir je vais partager donc le document j'arrive est-ce que vous le voyez ? parfaitement super donc je me présente je suis Gina Luciani référente de la section design de mode à Condé à Nice en fait moi brièvement mon parcours j'ai étudié à New York le prêt-à-porter l'industriel et puis ensuite je suis partie me spécialiser en lingerie à Paris et enfin j'ai fait une école à Londres pour apprendre un peu plus le patronage et à la sortie de mes 5 ans d'études j'ai été vice-présidente d'une société américaine qui faisait le vêtement d'intérieur et la lingerie à échelle industrielle donc j'ai commencé avec un job qui était inattendu pour un début de parcours et je pense que ça venait de l'intérêt que j'avais depuis toujours pour le vêtement qui est ce que l'on porte tous les jours et puis pour l'humain aussi qui est tellement en lien avec le vêtement et je suis passionnée de la mode dont je vais vous parler aujourd'hui donc la mode qu'est-ce que c'est ? c'est tout d'abord en fait ce que l'on voit en premier c'est les défilés de mode parce que les médias en parlent beaucoup donc on voit les défilés Chanel Dior qui sont des marques emblématiques au niveau international puisque Paris est reconnue capitale de la mode depuis de nombreuses années et la mode hormis bien sûr le patrimoine de ces maisons-là et le savoir-faire en haute couture c'est aussi de nouveaux créateurs qui se sont installés au fur et à mesure du temps donc il y a quelques années de ça Demna Gvasalia qui a lancé Vêtements qui est un collectif a parlé de vêtements non ostentatoires donc la manière une manière de s'habiller plus quotidien et puis aussi des personnes qui le portent qui ne sont pas celles que l'on imagine dans les standards de mode d'antan en tout cas Demna Gvasalia et bien sûr d'autres précurseurs comme Martin Margela et la mode c'est aussi des marques que vous voyez tous les jours comme je cite H&M Benetton Zara Gap Uniqlo qui sont des marques qu'on appelle moyenne gamme mais on a aussi bien sûr des marques plus bas de gamme que vous voyez aussi comme Primark La Hall qui habille et des marques bien sûr de luxe avec une identité un sens un savoir-faire comme Gucci Balmain Balenciaga donc tout ça forme l'écosystème de la mode et donc c'est le vêtement que l'on porte finalement vous et moi tous les jours tous les matins on se lève on mange et on s'habille et donc quelque part la mode est installée dans chaque foyer et les études de mode à l'école de Condé de Nice le bachelor lui va consister alors je vais vous parler un peu du contenu il va consister à différentes compétences qu'on va vous apprendre là je vous montre des travaux d'étudiants donc vous voyez à gauche du dessin d'intention puisque au départ ça vient d'une idée on veut par rapport à un environnement qu'on a observé vêtir les gens d'une certaine manière et on va le dessiner avec un dessin d'intention ce cours là est mené par Stéphane Petre que vous avez rencontré au tout début de cette conférence et on a donc ce dessin qui va dresser de la matière à mettre en valeur et on va travailler cette matière avec Jocelyn Delcasso qui va lui vous apprendre les fondamentaux du textile donc même si vous ne savez rien sur le textile vous l'apprenez au sein de la formation et après à partir de ces fondamentaux vous allez aussi apprendre à créer des structures de textile ou une idée du textile que vous souhaitez pour réaliser un vêtement quand on crée le textile on va aussi faire de la recherche donc la recherche de collection elle va se faire en plusieurs étapes on a l'expression plastique avec Stéphanie Amelgrin mais on a aussi différents ateliers de conception on a un atelier de conception qui est vraiment porté sur le créateur qui est réalisé avec Alexandra Ferrari il y a un atelier de conception plus industriel que je porte et puis il y a en bachelor 3 l'atelier de conception homme et accessoire qui est enseigné par Jocelyn Delcasso et une fois qu'on a donc designé ces collections on va les marketer on va en fait communiquer on va parler de leur sens on va les mettre en image sous forme de catalogue pour pouvoir en fait montrer l'ampleur de la collection qu'on aura dessinée pour un client puisqu'on travaille bien sûr à l'école de Condé dans une vision de design appliqué dans un objectif professionnel avec pour force donc la conception bien sûr et jusque au développement du prototype et puis aussi de la communication qui est derrière pour mieux le présenter en fait donc là je vous montre un exemple de dossier complet l'étudiante avait en fait préparé de la recherche là vous voyez en fait en premier plan il y a la recherche et puis vous voyez l'expression plastique avec la tête qui est couronnée sur table et tous les dessins de collection sont accrochés au mur en arrière-plan et vous avez aussi donc les créations textiles en premier plan c'est des études de cibles d'environnement donc c'est tout ce dont on parlait pour s'exprimer sur l'environnement de la collection et puis aussi le sens qu'elle a et sur la droite vous avez des prototypes qui pour ce dossier là avait été réalisé à la main puisque c'était un dossier orienté vers la haute couture c'est par ailleurs une étudiante qui après est partie étudier la haute couture à Paris donc en bachelors en tout cas à Nice on étudie la haute couture mais on étudie aussi le prêt-à-porter et l'homme la femme comme on disait en fait au fur et à mesure du cursus là c'est pour vous montrer les matières en général donc en bachelors 2 quand vous arrivez dans la section on va vous apprendre bien sûr les fondamentaux d'une collection comment on la pense comment on la développe quelles sont les forces de chaque collection votre identité par rapport à la collection la collection par rapport à un public à un consommateur et on va parler aussi d'éco-conception qui nous tient beaucoup à coeur parce que la mode a été désignée comme un secteur qui pollue il y a peu de temps par en fait une présentation de chiffres de vêtements que l'on consommait mais qu'on n'utilisait pas et qu'on jetait et donc elle évolue maintenant ça fait à peu près deux ans sur d'énormes efforts en ce qu'on appelle RSE pour apprendre à faire une mode meilleure donc on apprend du dessin jusqu'au prototype et à l'éco-conception en bachelors 2 en tant que créateur ou en tant que styliste en industrie pour après en bachelors 3 apprendre aussi un peu plus de spécialisation donc là on va parler de femmes et hommes et accessoires pour se perfectionner on va parler des différents secteurs comme le prêt-à-porter comme la haute couture pour se préparer à éventuellement poursuivre des études ou trouver un emploi on a au sein de la section à Nice une dynamique on veut montrer votre travail aussi au public donc on organise régulièrement des défilés là c'était le défilé qui était organisé au musée des arts asiatiques à Nice en partenariat on a fait aussi un défilé tout récent avec les galeries Lafayette où là notre partenariat était porté sur un défilé orienté sur le développement durable et on a comme ça de nombreux partenaires parce que le but en fait c'est que vous appreniez toutes les compétences dont je vous parlais avec la super équipe qui forme l'équipe design de mode mais aussi que vous puissiez en fait interagir avec des partenaires extérieurs donc on a des partenariats réguliers avec les galeries Lafayette à Nice notamment la galerie Lafayette Masséna qui est un des majeurs des galeries Lafayette majeurs au niveau national avec le Marie-Claire aussi qui est le magazine de mode dont la base pour le Marie-Claire Méditerranée est à Nice Orovet c'est une société qui est basée à Paris qui s'occupe de tous les salons spécialisés lors de Fashion Week parisien Cosmo en exemple est un partenaire qui fait des produits dans la parfumerie et avec qui nous avons créé des collections orientées sur le parfum et puis les musées parce que la culture est si importante à la mode et on a donc fait des partenariats avec le musée national des arts asiatiques et puis aussi le musée national du sport avec lequel on a travaillé encore récemment La formation donc elle peut être poursuivie si vous souhaitez pousser à un cursus master c'est possible et à ce moment là vous pouvez faire par exemple la direction artistique de mode mais aussi à l'école de Condé à Paris la direction artistique de mode Paris-Florence et à l'école de Condé de Nice le design innovant et matériaux durables qui sont liés avec l'éco-conception que l'on apprend et la matière textil mais alors qu'est-ce qu'on fait comme métier quand on a appris tout ça du dessin au vêtement en fait il y a plusieurs métiers là j'en ai cité quelques-uns ça pourrait être encore plus affiné puisque c'est un schéma avec beaucoup d'articulation notamment par exemple en logistique mais hormis la logistique quand on est passionné de mode on est souvent on a envie de créer quelque chose donc pour les gens que l'on a observé et on pense souvent au styliste de mode qui va travailler au sein d'un bureau de conception un bureau de création qui est en entreprise on a aussi les créateurs qui est au sein de sa propre marque il y a aussi le styliste au sein d'un bureau de tendance qui va prévoir en fait lui les directions dans lesquelles on va aller dans le secteur du vêtement pour l'avenir costumier du spectacle est un exemple les chefs de produits c'est celui qui va rassembler les différents vêtements créés dans un plan de collection et voir si l'articulation est équilibrée pour la collection pour une diffusion qui a plus grande ampleur donc ça c'est une profession qui est plus industrielle acheteur de produits finis aussi puisque là on va acheter différents produits pour composer une collection il y a l'attaché de presse de mode puisque dans les magazines les contenus sont faits avec des personnes qui sont formées en mode pour avoir la culture mode et pouvoir écrire sur le style qui est observé l'illustrateur de mode qui lui va donc illustrer ce qu'il voit comme vêtement à sa manière le styliste photo lui il va en fait soit habiller des gens de la télévision soit habiller des personnalités travailler travailler aussi pour les magazines de mode pour composer les pages shopping et le directeur artistique va donc diriger de grandes marques ici donc je vous mets des exemples de contexte parce qu'on se demande parfois est-ce que c'est comme dans une bulle est-ce qu'on travaille tout seul mais en fait on voit bien dans un bureau de tendance on va avoir une équipe qui va travailler en fait sur différentes compétences il y a des gens qui sont spécialisés en couleurs d'autres en sociologie d'autres en illustration et d'autres dans la composition de collection il y a même des gens qui vont travailler dans l'édition puisqu'on va former des livres qui vont permettre d'aiguiller des marques sur ce qui va être la mode de demain là je vous mets un extrait voilà à quoi peut ressembler l'introduction d'un de ces livres en fait avec des directions de tendance pour le futur et une analyse de la société donc ça inclut aussi une sensibilité à l'économie à la politique au cinéma aux arts en général et à la culture dont on parlait à la musique puisque tout ça va influer sur le comportement des personnes et c'est ces personnes-là que l'on va habiller dans une géographie bien sûr puisque c'est un métier qui est international donc on peut observer en France les personnes mais aussi bien sûr sur un autre ce qu'on appelle marché par exemple des gens aux Etats-Unis ou en Chine n'auront pas les mêmes envies de vêtements pour le futur que des gens en France on a aussi donc le styliste au sein d'un bureau de création donc ici je vous mets un exemple chez American Vintage qui se trouve à Signe ici donc proche je crois que c'est dans le Var Signe ou en tout cas sur Paca et leurs bureaux sont aussi des bureaux qui ressemblent au bureau de tendance où les gens travaillent en équipe et là on voit les prototypes à gauche et puis des gens qui travaillent sur le textile des gens qui vont travailler sur la forme pour ainsi se compléter et avoir la collection qui sera ensuite révisée avec le chef de produit qui va voir si tout ça est bien équilibré en fait pour pouvoir être lancé donc ici la collection d'American Vintage un exemple avec tous ces équilibres de produits dont on aurait besoin ou dont on aurait envie dans le futur et qui sont créés par les stylistes que vous avez vus dans le bureau et puis le styliste photo aussi est un troisième et dernier exemple que je vous donnerai aujourd'hui et bien sûr si vous avez des questions elles sont les bienvenues styliste photo ici là on voit Pépé Minos à gauche qui a en fait relooké Céline Dion pour la remettre en premier plan des médias et lui son travail ça va être en fait d'observer la silhouette d'observer l'identité de la personnalité pour laquelle il travaille et de pouvoir l'aiguiller sur un créateur ou des marques qu'elle va vêtir quand elle est en public notamment et pour les photos donc de presse mais on peut aussi être styliste photo pour la télévision styliste photo pour des magazines et même styliste photo pour des gens au quotidien par exemple un dirigeant dans une entreprise qui souhaiterait avoir une certaine image va se référer à un styliste photo qui va lui recommander un certain style pour l'image qu'il souhaite projeter et alors une fois qu'on a donc qu'on s'est formé qu'on a ces compétences pour faire ce métier est-ce qu'il y a du travail ça c'est souvent une question que l'on se pose quand on est en orientation moi moi j'étais j'étais tellement animée en fait je me disais je vais retrouver le travail mais je me souviens de gens autour de moi qui avaient des doutes parce que quand on est en design appliqué on se dit toujours quel est le design qui va me permettre d'avoir un travail ensuite après mes études et alors la mode représente une industrie qui est devenue gigantesque avec toutes les marques qu'on a vu en début de cette présentation elle a même en fait dépassé en 2018 l'industrie de l'aéronautique et proche de l'alimentaire tellement en fait on utilise on consomme des vêtements pour faire ces vêtements il faut des stylistes des créateurs et donc il y a de l'emploi et pour vous montrer l'emploi en temps T en fait je suis allée ici j'ai fait une recherche le 13 c'était il y a deux jours sur un site qui s'appelle Fashion Jobs et vous pourrez aller voir pour avoir éventuellement des stages mais comme vous pouvez voir ici moi à gauche c'est coché CDI pour aller juste par curiosité dans une période qui est un petit peu quand même complexe pour l'emploi et savoir s'il y a des CDI intéressants et on voit cette semaine qu'il y a des offres notamment chez Balmain Isabelle Marant ça c'est pour les marques donc de luxe ou créateur Camailleux et alors les profils sont différents et s'orientent aussi avec une sensibilité plus digitale ces derniers temps puisque bon on s'habitue au digital et c'est vrai que communiquer est important dans la mode donc on on demande des stylistes aussi qui sont fluides en fait avec les médias je terminerai donc avec merci pour votre écoute ce soir j'espère que le micro de Pascal Sivieri marche maintenant ça m'a fait plaisir en tout cas de vous faire la présentation merci Gina c'était très clair et instructif aussi on a une petite question que Lina aimerait poser c'est faut-il savoir coudre en fait ou est-ce qu'on apprend plutôt à coudre dans le cadre du bachelor design de mode alors est-ce que tu peux me la reposer Amandine oui parce que j'ai plus de la reposant donc il n'y a pas de problème la question que se pose Lina c'est est-ce qu'il y a des cours de couture en fait dans le cadre du bachelor design de mode oui alors nous avons effectivement des cours de couture alors c'est vrai que après le diplôme de bachelor en design de mode est orienté sur la conception pour vous donner en fait la force de pouvoir après être par exemple en direction artistique à un moment sur une marque ou au sein de votre marque maintenant on ne peut pas être un directeur artistique ou on ne peut pas faire un travail de styliste à grande échelle en industrie si on n'a aucune idée de la couture ou même du modélisme qui est le patronage lié à la couture donc on vous apprend à faire un patronage on vous apprend à coudre mais plus en fait pour vous éveiller sur les réponses qu'il faudra donner dans le futur si on venait à vous les poser lors d'un montage d'un prototype que vous auriez imaginé voilà que vous auriez conçu super et bien écoute merci beaucoup en tout cas et puis on va du coup passer le relais à Pascal qu'on espère connecter avec nous Pascal est-ce que tu nous entends ? alors je vous entends très bien mais vous est-ce que vous m'entendez ? on t'entend parfaitement et tout va super bien alors on te souhaite à nouveau la bienvenue et je te passe la parole allez on va partager tout ça et on va parler un petit peu de design d'espace voilà voilà on y est super bien alors design d'espace qu'est-ce que c'est le design d'espace ? alors là on n'est plus sur l'architecture du corps ou l'architecture des visuels sur un ordinateur ou sur un téléphone ou sur un packaging là on est dans du volume on est dans du très grand en général on est dans du très grand mais également dans du détail il y a beaucoup de détails ce qui demande donc un grand regard et une grande polyvalence du métier là par exemple ma page d'intro c'est un hôtel à Paris dessiné designé par un designer assez connu qui s'appelle Oraito qui est français et vous voyez donc toute cette toute cette majesté de cette entrée d'hôtel un peu spéciale avec du bleu en résine un sol en bois on a tout est absolument dessiné pensé conçu rien absolument rien n'est laissé au hasard c'est donc du design d'espace c'est-à-dire entre autres de l'architecture intérieure de l'environnement alors l'architecture vous le voyez tous tous les jours chaque jour et partout on est bien entendu sur des extérieurs des parties publiques que ce que sont les hôtels les cinémas les restaurants les bars etc et bien entendu tous les intérieurs les résidences privatives et on s'occupe de tout on s'occupe donc de refaire entièrement la volumétrie et la restructuration complète de ces endroits l'environnement design d'espace là on se situe plutôt à l'extérieur on va s'occuper par exemple ce que vous voyez là les jardins d'enfants les aménagements extérieurs les lignes paysagères je vais vous montrer plusieurs exemples un tout petit peu plus tard donc l'environnement on est plutôt on se concentre davantage sur les extérieurs la scénographie qui comporte deux départements l'art de la scène c'est-à-dire tout ce qui est décors liés à la scène théâtre opéra ballet et puis une scénographie qui est beaucoup plus qui est hors de la scène et là qui se concentre davantage sur la muséographie les expositions temporaires les expositions permanentes les défilés de mode les stands dans les salons les pop-up ce sont des choses qui en général sont plus rapides nous verrons ensuite je vous montrerai également quelques chantiers avant après et puis ce que font les étudiants un petit mot sur mon parcours je sors des beaux-arts et puis ensuite j'ai fait beaucoup 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 d'années en architecture intérieure essentiellement résidentielle de luxe dans la région PACA et à Paris voilà donc c'est vraiment un métier que je côtoie tous les jours et et qui me parle énormément par exemple regardez voilà un exemple d'architecture intérieure là nous sommes dans une bijouterie on est je crois à Dubaï j'ai voulu vous montrer ça parce qu'il y a une telle practicité du détail ce qu'il faut prendre conscience en archive intérieure en design d'espace quand on a la chance d'avoir de très beaux budgets c'est que l'on a la chance de tout absolument tout dessiner et de tout décider et de tout concevoir alors il est évident bien entendu que c'est un travail d'équipe c'est impossible de faire tout ceci tout seul un travail d'équipe tant au niveau de la conception bien entendu donc en agence beaucoup de concepteurs de dessinateurs de maîtreurs et d'ingénieurs mais également sur les chantiers on travaille en collaboration très très étroite avec tous les artisans que sont alors là les artisans que je pourrais vous citer en voyant ce travail le menuisier le poseur de sol c'est de la pierre au sol on a bien entendu tous les éclairagistes c'est-à-dire les électriciens pardon on a les plombiers on a les climaticiens voilà c'est vraiment un travail d'équipe complet voilà un autre exemple je vais vous donner comme ça quelques exemples à gauche à Paris le Marxito qui est un fast food un petit peu de luxe regardez un petit peu ce dessin de table qui s'envole vers le plafond entouré donc de LED et avec cet univers poudré extrêmement doux on ne pourrait pas penser que là-dedans on va manger un hamburger c'est assez étonnant quand même et puis à droite c'est un sas d'entrée de salle de bain dans une résidence privée accès de la chambre à la salle de bain et il faut prendre conscience ici également que tout absolument tout est dessiné je ne sais pas si vous le voyez mais par exemple la plainte en bas là on a un léger redent on a une légère ombre cette ombre-là elle n'est pas par hasard c'est l'architecte d'intérieur qui a décidé à cet endroit-là d'entourer la porte d'entourer les placards qui sont à gauche pour donner effectivement apporter une élégance et faire en sorte que le jour légèrement marque cette entrée et c'est assez beau et puis là c'est un autre univers là on est encore dans un hôtel les hôtels on a la chance de pouvoir se lâcher complètement c'est-à-dire de s'exprimer vraiment sans vraiment tenir compte d'une certaine rigueur conceptuelle donc là c'est un grand amusement avec des parties de pièces humides c'est-à-dire on a la baignoire à gauche qui est rouge les toilettes la cuvette des toilettes qui est en face là tout ça complètement transparent on peut vraiment user c'est un petit peu une expérience que l'on peut effectuer et regardez ici là nous sommes Amsterdam c'est également un hôtel tout à fait extrêmement particulier c'est des boîtes dans les boîtes on est entre le wagon restaurant l'autobus et le hall de gare mais c'est également des concepts extrêmement intéressants qui permettent aux designers d'espace de pouvoir se lâcher totalement dans une conception débridée qui peut aller quand même assez loin la scénographie voilà des exemples de muséographie il y en a énormément beaucoup de façon extrêmement différente en général quand ce sont des expositions temporaires comme c'est le cas là bien entendu le dessin de la scénographie est conçu en fonction de ce qui est exposé bien entendu donc c'est également un travail global c'est un travail d'éclairage très très important puisque les oeuvres vous le savez quand vous vous baladez un petit peu dans les expos dans les galeries l'éclairage de l'oeuvre est essentiel c'est un travail de passage c'est un travail de circulation c'est beaucoup un travail de sensation et de sensibilité davantage qu'en l'architecture intérieure voilà encore un autre exemple de scénographie je tiens à signaler là que c'est un travail d'un étudiant et c'est une 3D de son projet de fin d'étude qu'il a effectué dans un ancien théâtre dans un théâtre désaffecté avec rénovation et restructuration totale avec donc un passage piéton en haut dans cette passerelle là qui est dessinée entièrement en résine blanche et on a là les cubes qui sont les stèles qui vont supporter les futures sculptures des œuvres et de l'artiste exposé c'est un beau travail également la scénographie et l'art de la scène là on a Ruy Blas c'est une pièce qui a été présentée par Rudy Sabonghi qui est un décorateur de théâtre et c'est à Lyon c'est un travail assez différent quand même de la scénographie pure qui est la muséographie ou les défilés de mode puisque là on est vraiment face à des actes à une bramaturgie et on doit suivre une linéarité par rapport à l'histoire que l'on veut raconter l'environnement on passe dehors à l'environnement voilà quelques exemples à gauche des jardins d'enfants ludiques bizarres intéressants qui interrogent qui interpellent et puis à droite on est très très loin du banc métallique ou en bois qu'il y a actuellement encore dans certains jardins là maintenant on se débride également totalement on tente des formes on tente des sensations on s'amuse beaucoup et on arrive donc à avoir de nouvelles volumétries vraiment différentes de ce qui s'est beaucoup fait par le passé voilà encore l'environnement on a à gauche ce qu'on appelle une ligne d'eau c'est quelque chose c'est une petite ligne d'eau là toute seule toute simple toute fine qui va exprimer simplement par son bruit déjà de la fraîcheur et en plus qui est accessible donc on peut mettre les pieds dedans s'asseoir la regarder instantanément on est ailleurs et on a donc dessiné tout ceci dans un parc pour exprimer une linéarité une poésie liée à ce parc et à droite on est dans un univers urbain beaucoup plus compliqué beaucoup plus difficile et là le designer a décidé d'intervenir avec des sortes de passages et de coupures qui amènent une pause et qui permettent d'apprécier un petit peu un peu un peu de repos dans cet univers un peu compliqué de cet urbain hyper centre alors le chantier le chantier c'est important en architecture intérieure en design d'espace en scénographie puisque bien entendu à partir du moment où on a une conception c'est-à-dire qu'on a une demande c'est-à-dire qu'on vient nous solliciter pour dessiner le dernier défilé de mode qui va se passer à Paris ou bien la dernière résidence la résidence de quelqu'un qui souhaite vraiment tout revoir ou bien le restaurant on passe bien entendu d'abord par l'outil crayon c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans la conception on essaye d'imaginer on essaye de respirer on essaye de sentir ce que veut le client on essaye de sentir ce qui se passe dedans ce qui se passe dehors quel est le but à atteindre et ensuite bien entendu on passe à la phase informatique c'est-à-dire qu'on s'aide avec tous les outils formidables liés à l'ordinateur avec des logiciels qui sont appris à l'école bien entendu comme par exemple AutoCAD Photoshop InDesign et avec ces logiciels qui sont appris bien entendu immédiatement en deuxième année on commence à concevoir tous les projets mais ce qu'on n'apprend pas à l'école mais par contre ce qui est très important dans le métier c'est le chantier le suivi de chantier voilà un exemple à gauche vous avez donc la structure brute de base de l'intervention vous voyez en bas des tuyaux qui sortent du sol ça ce sont des réseaux qui alimentent en électricité et en eau la future cuisine qui est à droite bien entendu électricien et plombier ont suivi les plans qui ont été édifiés apparemment par l'architecte d'intérieur donc absolument tout est dessiné tout est conçu comme vous voyez en haut du mur ici on a un joint creux ce joint creux il n'est pas là par hasard il a deux raisons il est technique puisque là on a un plafond en béton brut et qu'on a un mur qui est peint il s'agissait de faire en sorte que le peintre ne peigne pas le béton parce que ce serait épouvantable donc ça c'est une première raison et la deuxième pour toujours donner de l'ampleur donner une force liée à l'ombre on fait un petit joint creux qui va détacher légèrement le mur du plafond on est dehors ici c'est un pool house que vous voyez réalisé à droite vous voyez quelques plans pour vous donner un petit peu une idée des plans en haut à gauche et puis la réalisation bien sûr donc là on est sur le chantier on est en train de vérifier si tout est conforme à ce que l'on a senti à ce que l'on a dessiné sur un chantier on a toujours des problèmes constamment parce que c'est jamais comme on veut dès qu'on commence à casser on a des découvertes et il faut tout changer donc on est extrêmement attentif à toutes les finitions de toutes ces équipes avec lesquelles on travaille en étroite collaboration encore avant après regardez à gauche vous voyez la porte d'entrée qui est cachée par un un tissu et puis à gauche il y a un meuble et la table voilà ce que ça donne à droite à droite on a la porte qui est au fond et puis c'est beaucoup plus simple alors je tenais à vous montrer ce type de chantier c'est que là c'était un challenge vraiment différent un tout petit budget un très grand appartement et beaucoup de modifications et c'est un vrai challenge et c'est un vrai challenge à l'inverse des résidences à beau budget d'arriver à réaliser quelque chose vraiment de cohérent de beau si c'est possible de dessiner et d'arriver à rentrer dans ce budget et c'est une très très grande satisfaction quand on y arrive et surtout quand le client est absolument enchanté regarder ce qu'était la cuisine à gauche et ce que c'est devenu à droite donc on comprend qu'on part de loin quand même de très très loin et regarder à gauche un comble c'est-à-dire un comble c'est une partie qui est sous toiture là voilà le comble nu et à droite regardez on a la création d'une chambre avec une tête de lit entièrement dessinée avec les luminaires qui sont bien sûr prévus et la douche qui est à droite le calpinage au sol c'est-à-dire le dessin au sol du parquet derrière on a l'arrivée de l'escalier voilà regardez avant après on imagine vraiment beaucoup tout ça ça se fait par plan par dessin par croquis ensuite bien sûr on passe à l'ordinateur on passe à la 3D et on évolue comme ceci et regardez maintenant on va parler un petit peu de nos étudiants voilà un travail de projet de fin d'année de fin d'études de nos étudiants de troisième année donc de l'année dernière qui ont eu la possibilité cette année d'intégrer le master en architecture d'intérieur et en scénographie donc qui est à l'école de Nice mes étudiants l'année dernière avaient comme interrogation d'aménager l'intérieur d'une chapelle désaffectée qui est sur la colline de Nice mais qui n'est pas tout à fait désaffectée en fait qui maintenant et ce sont les bureaux des vins de Bélé donc sur la colline de Bélé et c'était un travail avec vie sur place etc et il fallait bien entendu aménager tout ça alors à gauche c'était la dégustation du vin c'est un étudiant qui a proposé la dégustation du vin et à droite c'était plutôt une épicerie fine et bien entendu on disait un espace on dessine tout même le mobilier inhérent à chaque projet la 3D voilà deux visuels que mes étudiants de troisième année de cette année qu'un de mes étudiants Pierre de cette année a effectué on est sur un logiciel qui s'appelle Véret c'est sur un projet de conciergerie installé à Nice voilà son projet final en 3D on est vraiment rendu photographique et c'est un logiciel que mes étudiants ont commencé à apprendre en fin d'année dernière encore un autre projet des étudiants c'est une librairie regardez les deux propositions vraiment différentes avec toujours des finalisations en 3D de leur projet toujours bien entendu et ici c'est un partenariat que nous avons eu l'année dernière avec l'hôtel Martinez à Cannes qui est un hôtel pour ceux qui ne savent pas qui est un hôtel 5 étoiles et qui est venu interroger l'école de Condé pour que nous essayions de leur faire une proposition de décoration de Noël pour le Noël décembre 2020 donc nous avons constitué des équipes des équipes ont été sélectionnées voilà un des projets sélectionnés il s'agissait donc c'était tout un carousel absolument merveilleux qui était au milieu de ce hall d'entrée majestueux de l'hôtel Martinez et puis il y avait bien entendu dans l'hôtel dans d'autres espaces d'autres installations magiques toutes et malheureusement bien sûr bon voilà c'est un partenariat qui a dû s'interrompre à cause de la situation sanitaire actuelle mais ça a été vraiment une très très belle expérience avec tous nos étudiants qui normalement auraient dû mener ce chantier jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'à la maîtrise d'oeuvre jusqu'à la réalisation de l'ensemble voilà je crois que c'est terminé super merci beaucoup Pascal pour tout ça tu nous as fait voyager tu nous as permis d'aller à l'hôtel tu nous as permis d'aller au théâtre tu nous as permis de nous balader dans des jardins donc je te remercie parce que comme tu le disais à l'instant la situation sanitaire nous paralyse un peu mais c'était bien agréable d'évoluer dans tous ces espaces avec toi il y a beaucoup de questions autour d'AutoCAD donc je vais me permettre rapidement d'y répondre pour te poser une question voilà auquel on n'a pas encore répondu par écrit au niveau d'AutoCAD donc pas de panique vous y serez formé à partir du début de la deuxième année donc du Bachelor 2 donc bien sûr que ce logiciel vous en aurez la maîtrise dès la fin de la deuxième année pour pouvoir ensuite mener à bien votre projet de fin de cycle en troisième année et pouvoir du coup dessiner parfaitement sur ce dessin sur le logiciel pardon de dessin de plan Pascal je voulais juste revenir sur la notion de chantier que tu évoquais en effet donc l'école ne peut pas former à ce genre de choses mais c'est au travers des stages qu'ils peuvent aborder cette notion là quel type d'entreprise sont susceptibles d'accueillir nos étudiants en Bachelor 2 et 3 en design d'espace excuse-moi je n'ai pas compris ça a coupé juste au moment où tu as posé ta question pas de problème je te demandais juste en fait quel type d'entreprise était susceptible d'accueillir nos étudiants en stage en Bachelor donc 2 et 3 alors justement c'était le but de ma séance aujourd'hui avec mes 2ème année qui doivent là actuellement qui sont sur leur CV ainsi que sur leur portfolio pour essayer donc de pour trouver un stage pour le mois de mai avril-mai alors je leur ai demandé donc de chercher essentiellement dans un premier temps dans les agences d'architecture intérieure on a une grande chance nous dans la région une très très grande chance c'est que nous sommes sur la région Paca la Côte d'Azur une région qui est située entre Monaco et Saint-Tropez et toute cette bande littorale là est absolument extraordinaire parce que elle nous fait formidablement travailler puisqu'il y a énormément de travail donc dans ce milieu-là que ce soit les hôtels les restaurants les résidences secondaires principales et donc on va essentiellement trouver des stages chez les architectes d'intérieur chez les scénographes et puis après chez les architectes chez les architectes et ça s'arrête là c'est-à-dire moi je ne souhaite pas qu'on aille chez les promoteurs ni chez les cuisinistes voilà donc on a c'est vraiment très spécialisé ok très bien écoute merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions je pense que tout est très clair il n'y a plus de questions donc on va terminer avec Yoann Chospier donc notre enseignant référent en bachelor design de produits qui va vous présenter sa section et les métiers aussi qui en découlent à toi Yoann allez c'est parti je vous partage mon écran est-ce que vous voyez bien c'est tout bon c'est parfait affichage lecture alors devenir designer produit alors oui d'ailleurs quand je commence mal j'ai oublié de me présenter donc je m'appelle Yoann Chospier designer produit industriel double diplômé donc j'ai un master en design industriel et un deuxième master en administration et gestion d'entreprise ce qui me permet d'être assez proche de problématiques de jeunes entreprises et vous allez voir un peu le rapport avec le design produit tout à l'heure par les projets que je vais vous présenter donc excusez-moi Yoann on ne voit plus ton écran je me permets je pense qu'à partir du moment où tu as mis le voilà c'est mieux c'est bon ouais c'est parfait ouais ça marche donc voilà et donc ça fait à peu près huit ans là que je travaille pour des sociétés diverses en France principalement dans la région et dans la région de Nantes aussi alors le design produit je vais tenter de vous évoquer plusieurs facettes parce que c'est un métier vraiment multifacettes la première ça va être un métier qui va être centré sur l'usager donc sur l'utilisateur à travers ce projet je trouve alors j'ai choisi ce projet parce que c'est le c'est le projet qui paraît être le plus comment dire symbolique de la démarche qui va vous être demandée dans l'école dans votre formation et plus tard dans votre vrai métier designer produit donc là c'est un projet qui s'appelle Zibress qui est distribué par la marque Decathlon enfin par le groupe Decathlon que vous connaissez tous qui est classé dans les meilleures entreprises en termes d'innovation dans le monde par plusieurs classements officiels donc ce masque là je vous le montre parce qu'il a une démarche complète liée au design donc on va commencer à interroger des pratiquants des pratiquants qui restent sur la plage qui ne sont pas forcément amenés à aller découvrir les merveilles des fonds marins l'équipe de design de Quechua enfin de Quechua de Decathlon pardon a fait le tour du monde pendant quelques mois à la rencontre de ces usagers là qui étaient un peu laissés pour compte de ce qu'on appelle la randonnée palmée c'est le nom technique un peu de la pratique du tuba et donc ils se sont rendu compte au fur et à mesure de leur fondage et de leurs interviews que les gens avaient deux gros freins à cette pratique qui étaient principalement un manque de confort sur la respiration les tubas jusqu'à présent ne permettaient de respirer que par la bouche et non par le nez donc c'est une respiration qui n'est évidemment pas naturelle et deuxièmement un point un aspect qui est revenu très très fréquemment dans les sondages qu'ils ont effectués c'est un champ de vision qui était rétréci on était extrêmement contraints sur la vision qu'on pouvait avoir dans l'eau ce qui pouvait être très anxiogène pour certains qui n'étaient pas forcément à l'aise avec la pratique de la nage donc force de ces différentes interviews ils sont revenus dans leur bureau ils ont réfléchi ils ont travaillé ils ont fait beaucoup de prototypes beaucoup de dessins de recherche jusqu'à aboutir à ce projet qui règle ces deux problèmes qui est une véritable révolution industrielle dans ce secteur là qui a eu un succès phénoménal à échelle mondiale vous en voyez absolument partout dans tous les pays du monde en France principalement puisque Decathlon est une entreprise française mais ça s'est très bien exporté rupture de stock pendant six mois des millions d'exemplaires vendus dans le monde donc gros succès qui prend sa source dans une véritable observation des attentes de l'usager et une véritable empathie entre guillemets on va venir interroger la personne sans aucun jugement en essayant d'arriver à déceler des codes de créativité déceler des besoins et ces besoins on va y répondre par de l'objet donc vous allez voir que d'ailleurs là on est sur un objet très très contraint très précis il y a des projets de design produit qui vont être beaucoup plus globaux une deuxième facette du design produit alors là j'ai sélectionné un des milliers de yachts qui existent dans le monde donc celui-ci s'appelle le yacht nouveau c'est un yacht qui a été conçu par le designer anglais Andy Roth qui s'inspire des codes de l'art nouveau du mouvement artistique de l'art nouveau donc vous connaissez forcément Gaudi qui en fait partie de ce mouvement-là je vous montre ça comme symbole un petit peu d'une facette du design qui va être plus lié au style qui va plus être lié à la recherche d'esthétiques particulièrement travaillées qui est forcément inspirée qui a forcément des symboliques qui a forcément une justification évidemment en design produit tout est justifié de l'usage jusqu'au moindre petit paramètre esthétique tout a un sens en tout cas tout est porté à avoir un sens et dans ce type de projet donc j'aurais pu aussi vous montrer des prototypes enfin des concepts car des concepts moto dans le transport en général évidemment ça concerne le design d'objet dans ce type de véhicule particulier tout est pensé par un designer produit en l'occurrence les différents paliers donc l'intérieur de ce yacht aussi il y a des studios d'études enfin des bureaux d'études spéciaux dédiés au yacht qui se trouvent notamment à Monaco pour ceux qui sont de la région vous les connaissez peut-être et on a placé d'ailleurs un étudiant l'année dernière dans un bureau d'études de yachting et il a conçu entre autres des portions d'intérieur de yacht donc ça lui a ça lui a fortement plu et je pourrai vous donner plus tard les adresses pour ceux qui vous intéressent donc voilà le design produit ça peut être aussi un peu moins observateur ça peut être un peu moins centré usager ça peut être beaucoup plus lié aussi à la condition esthétique entre guillemets des volumes autre facette alors qui n'a absolument rien à voir avec la précédente alors là je pense que vous en conviendrez c'est une facette qui a beaucoup plus de sens là on est sur un objet extrêmement simple à concevoir en termes techniques en termes d'esthétique mais pour autant il fallait y penser l'idée est toute bête elle paraît toute simple et pour le coup elle n'existait pas avant l'objectif donc ça c'est une entreprise il me semble qu'elle est néerlandaise qui a conçu la LifeStraw donc la LifeStraw c'est une pipette qui permet à des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable comme nous avons la chance d'avoir de filtrer d'une manière absolument sécuritaire et absolument sans aucun danger pour les humains l'eau de n'importe quel type de fleuve même si elle est polluée ça filtre 99 quelques pourcents de toutes les mauvaises bactéries qui seraient impropres à la consommation à partir d'un simple filtre à charbon qui n'est pas techniquement très très compliqué donc là le designer produit va s'intéresser évidemment aux besoins essentiels qui étaient très facilement perceptibles ici et il va tenter par la conceptuation de son produit de le rendre le plus accessible possible en termes financiers puisque l'objectif c'est évidemment que ça ne coûte que le moins cher possible aux associations qui vont ensuite les distribuer aux populations qui en ont réellement besoin donc on est sur un autre cahier des charges complètement sur d'autres sur d'autres objectifs et pour autant ça reste aussi dans nos corps de compétences autre facette un peu plus un peu plus récréative donc tout ce qu'on va appeler le design d'édition donc là il est illustré par du mobilier ici donc le design d'édition le principe alors on va être à la frontière là tout à l'heure je vais rebondir un peu sur ce que disait Aude ma collègue en design graphique sur la vision du design est-ce que c'est de l'art ou pas là en l'occurrence on est exactement à la frontière entre le design qui a vocation à respecter un cahier des charges quand même assez précis assez contraignant pour la plupart du temps et quelque chose qui va laisser beaucoup plus de liberté créative beaucoup plus de possibilités sans aucune réelle limite donc là on a les deux frères Campana ces deux frères brésiliens qui sont spécialisés dans le mobilier évidemment un peu de ce style là alors je vous les montre parce qu'ils sont symboliques là encore de leur passif et de leur vie d'ailleurs parce qu'ils vivent encore au Brésil ils sont toujours aujourd'hui et donc tous ces fauteuils là sont inspirés des favelas de Rio de São Paulo de grandes villes comme ça brésiliennes qui brassent un maximum de cultures un maximum d'ethnies un maximum d'habitudes un maximum de couleurs de peau et en fait cette espèce de melting pot qui est évidemment une force ils ont tenté de le retranscrire un petit peu par leur fauteuil avec une espèce de désordre organisé qui forme un tout extrêmement cohérent extrêmement esthétique et très 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 particulier et voilà et ces chaises là du coup se vendent chez des éditeurs donc c'est c'est un peu comme pour les maisons de disques là qui viennent éditer des chanteurs c'est le même principe donc voilà après techniquement je ne vais pas rentrer en détail mais vous pouvez les acheter ces chaises là ces fauteuils là ils sont évidemment accessibles en petite série d'où leur prix assez élevé vous en avez pour plusieurs milliers d'euros pour chacune de ces chaises là vous avez aussi alors là bon là c'est très anecdotique mais c'est pour vous montrer qu'on peut rigoler aussi en design produit malgré les apparences parce qu'on est quand même très très contraints là on est sur un produit enfin sur une collection de produits anecdotiques qui a été conçu par le studio 5.5 design studio à Paris c'est un des studios les plus réputés de France la marque Duralex donc c'est la marque de verre que vous connaissez tous avec l'âge au fond cette marque là a demandé au studio de leur proposer 70 expériences autour de leur verre iconique que vous avez sous les yeux pour valoriser cette marque cette image de marque donc un peu à l'image de ce que vous a aussi parlé Aude tout à l'heure en design graphique le design graphique évidemment vient habiller vient changer vient upgrader une image le design produit à moindre échelle évidemment vient aussi parfois avoir cette espèce de fonction vous avez bien conscience que chaque module ici n'aura pas vocation à être réellement utilisable on va pas envoyer une balle de golf dans un verre en verre évidemment c'est simplement là pour marquer les esprits c'est là pour faire de la publicité plutôt décalée plutôt rigolote anecdotique pour la marque Duralex et ça a plutôt bien marché parce que les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie dans le partage de ce type de petit projet vous voyez c'est techniquement extrêmement facile à faire même un prépa avec un tout petit peu de niveau sur les logiciels 3D est tout à fait capable techniquement de faire quelque chose comme ça après évidemment il faut penser au concept et puis il faut évidemment avoir les idées créatives qui vont derrière donc c'est pas forcément très très compliqué pour certains produits il y a aussi alors voilà ce sera la dernière facette un peu qui va globaliser un petit peu tout celle que je viens de vous évoquer donc le PhoneBlocks donc là je vous en avais déjà parlé pour les étudiants que j'ai le plaisir d'avoir donc ça a été créé par Dave Hickens Dave Hickens c'est quelqu'un c'est un petit peu un entrepreneur designer produit ingénieur en même temps il est un peu tout ça il est un peu dans la mouvance des Steve Jobs qui ont tout conçu un peu dans leur garage donc ce gars là il est parti d'un constat extrêmement simple un constat qu'on va vous former à justement avoir plus tard pour vous aussi le conseil est le suivant c'est que dans votre poche enfin dans notre poche je m'inclue dedans on a tous un téléphone portable dont on ne se sert que de très très peu de capacité c'est à dire que il coûte extrêmement cher les processeurs sont extrêmement puissants nous permettent de faire des opérations pas possibles et pour le coup on s'en sert juste pour aller sur les réseaux sociaux pour aller consulter nos boîtes mail etc donc c'est un usage très limité par rapport à la puissance de ces petits ordinateurs de poche son principe c'est tout bête il va créer un téléphone qui va avoir une base en aluminium que vous percevez qui est grise sur laquelle on va venir greffer des petites briques comme un principe de Lego tout basique et ces petites briques en fait chacune de ces briques a une fonction donc il y a le processeur il y a la batterie il y a l'appareil photo il y a le bloc le bloc écran de l'autre côté etc et en fonction de nos usages on va venir configurer notre téléphone par rapport à nos besoins du quotidien donc si on est passionné de randonner on va avoir un gros bloc de photos et un petit bloc de processeur pour le coup parce qu'il n'y a pas besoin d'un gros processeur pour faire tourner une belle qualité d'image si par contre on fait du jeu vidéo on va inverser les proportions et ainsi de suite donc le principe c'est qu'on a un produit qui s'aide de mieux à nos usages il y a un autre une autre comment dire une autre plus-value là dedans c'est que économiquement c'est un sacré bénéfice aussi pour l'usager dans la mesure où vous n'avez pas à changer votre téléphone portable comme c'est le cas aujourd'hui je crois que actuellement la moyenne de changement de téléphone portable pour un français moyen c'est deux ans deux ans et deux mois quelque chose comme ça ce qui aberrant quand on connait la durabilité de vie de ce type de produit là donc là l'objectif c'est qu'on ne va pas changer à chaque fois notre téléphone portable tous les deux ans dans son entièreté on va simplement changer les petits blocs qui concernent l'upgrade qu'on a envie d'avoir sur une portion précise de l'objet et puis écologiquement vous avez évidemment compris le principe aussi c'est que ça améliore énormément les conditions écologiques de ce type de traitement d'objet puisqu'il y a moins de matières premières à extraire il y a un recyclage qui se fait beaucoup plus facilement puisque chaque pièce est dissociable et puis la durabilité du projet du produit s'en trouve évidemment largement améliorée donc c'est un produit qui est génial donc pour la petite histoire je ne sais pas si vous vous en souvenez pour les étudiants ce produit donc il a été proposé sur une plateforme de crossfunding donc c'est une plateforme de financement participatif à laquelle vous avez accès un dès maintenant si vous avez d'ailleurs des projets en tant qu'étudiant qui vous semblent porteurs de sens qui vous semblent intéressants vous pouvez y aller dès maintenant quel que soit d'ailleurs votre design quel que soit le type de projet que vous avez et sur ces plateformes en fait on va venir demander un financement à des gens inconnus qui vont parier sur votre idée en échange d'une petite rémunération de l'autre côté bref donc là il s'est mis là dessus et il a aller vers un côté beaucoup d'argent jusqu'à ce que sa cagnotte disparaisse pour des raisons simples c'est qu'il s'est fait racheter tout son produit par Google Google qui est évidemment qui fait partie des entreprises les plus influentes dans le monde entier vous les connaissez évidemment donc son projet et ses brevets qui allaient avec les brevets techniques qui allaient derrière se sont fait racheter par ce groupe Google qui l'a transformé un peu à sa sauce c'est devenu le projet ARA comme le perroquet et derrière en fait ils ont volontairement coulé ce projet pour des raisons économiques assez évidentes dans la mesure où Google étant aussi fabricant de téléphones portables ils se sont rendus compte que ce type de projet allait leur mettre de sacrés bâtons dans les roues en termes de rentabilité donc en fait ils ont méchamment fait couler donc on attend maintenant il y a beaucoup de personnes qui attendent que les brevets retombent dans le domaine public dans quelques années pour réexploiter ça à leur sauce et pour vraiment le mettre en pratique dans un monde qui sera certainement plus vertueux on espère demain qu'aujourd'hui donc ça peut être un peu frustrant mais voilà vos projets que vous pouvez concevoir dans votre garage peuvent aller extrêmement loin à partir du moment où vous savez évidemment les valoriser et les vendre alors le contenu du bachelor design produit à l'école donc là c'est une photo qu'on a prise juste avant le confinement l'année dernière avec les classes de B2 B3 en DP donc on est en général des assez petites classes qui nous permet vraiment de vous suivre d'une manière très assidue très très complète donc vous avez voilà vous avez une liste non exhaustive des matières et des parties par lesquelles vous allez passer dans votre formation on va citer par exemple le prototypage avec un prof dédié aux maquettes donc dans la salle maquette au sous-sol que vous connaissez peut-être pour certains des heures de rough aussi avec Stéphane avec Stéphane que vous avez entendu tout à l'heure donc pour affiner votre technique de dessin de représentation de dessin expression plastique social marketing communication de projet on va faire aussi un peu de graphisme à notre sauce évidemment donc des logos on va vous demander aussi de belles mises en page de belles chartes graphiques ça fait partie de notre job aussi on est des communicants comme le disaient mes collègues précédemment en design produit on n'y échappe pas non plus donc voilà c'est un projet enfin c'est un domaine de design produit qui est extrêmement vaste dans les compétences qu'on vous demande d'avoir donc c'est pas forcément très très facile dans un premier temps par contre quand vous commencez à être dedans ça vous permet d'avoir énormément de portes ouvertes et d'énormément de bifurcations ou de voies professionnelles qui vous seront accessibles à la fin de vos formations alors en termes concrets alors j'ai décidé aussi de vous montrer quelques projets d'étudiants alors là c'est tout fraîchement ils sont arrivés la semaine dernière donc je ne pouvais pas être plus frais dans mes choix donc ça c'est un projet qu'on avait fait en partenariat officiel avec Forcla Forcla vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est une filiale du groupe Decathlon aussi que vous retrouvez dans les Decathlon donc comme Keshwa que vous connaissez peut-être plus comme Between voilà c'est exactement le même c'est ce type de marque là donc il y a deux designers de la marque qui ont chapoté tout ce projet qui l'ont suivi qui ont conseillé aussi nos étudiants qui les ont orientés là où ça les intéressait et le principe c'était de concevoir enfin d'innover autour de la pratique du tracking donc le tracking c'est une pratique du camping mais un peu plus sauvage un peu plus un peu plus intuitif avec un peu moins d'objets puisqu'on part sur de plus longs trajets sur plusieurs jours et avec notre petit sac à dos évidemment donc avec ce simple brief nos étudiants avaient trois voies possibles donc il y avait autour du sac à dos il y avait autour du tarp le tarp c'est une tente qui est simplifiée à son maximum donc il y a une toile et une structure une armature extrêmement fine et il y avait aussi le maintien du chaud et du froid donc ils avaient trois voies possibles et donc là vous avez plusieurs projets qui vont pour chacun dans ces voies c'est un projet qui a été fait en l'espace d'un mois et demi et donc là vous avez une portion uniquement une petite portion une petite partie de chaque dossier donc pour vous montrer un peu les compétences sur Bachelor 3 donc ce sera vous dans deux ans pile donc vous avez plusieurs 3D évidemment comme on dit à Ndespace on manipule les modélations 3D assez fortement évidemment ça fait partie de notre métier donc là vous avez ça a été fait en 3D ce manteau là donc on peut avoir des portions sur les habits techniques qui vont conserver plutôt le design produit que le design entre guillemets de mode que vous pourriez connaître là c'est le cas par exemple de ce type de projet là qui va maintenir une certaine chaleur je ne vais pas vous expliquer le principe ce serait un peu trop long il y a un système de passage de câbles qui nous permet en fait de le mettre plus proche du corps et de maintenir mieux la chaleur c'est tout bête cette idée mais elle est vraiment géniale ils ont vraiment extrêmement accroché les clients bon là vous avez une armature par exemple du sac à dos qui va venir se gonfler pour mieux s'adapter au dos donc avoir un meilleur confort et en plus avoir beaucoup moins de poids à l'usage c'est tout bête ça n'existe pas encore et là clairement c'est pareil on a eu énormément d'éloges dessus donc tous ces projets ils ont été présentés aux clients il y a une semaine ils étaient présents en visio l'objectif c'est que ça soit éventuellement repris par les équipes de conception de la marque distribué dans le réseau décathlon monde donc vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir derrière donc à des milliers voire même encore plus d'exemplaires et évidemment que ce soit utilisé par la suite par des utilisateurs donc ça a été vraiment un super projet avec de très 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 bons retours et une production qui enfin une production en tout cas qui n'est pas forcément assurée dans un dans un premier temps mais qui va fortement inspirer les équipes de Forkla et bref je vous passerai les détails plus tard si ça vous intéresse mais c'est intéressant deuxième exemple de projet donc ça c'est un projet de 2019 Julie Vial elle est actuellement en master à l'école en master de matériel innovant et développement durable donc elle est passée par la section bachelor produit avant et elle nous avait pondu ça ce projet là en fin de site un super projet aussi beaucoup plus sensible beaucoup plus artistique que ce précédemment évoqué donc là en fait le projet de fin de cycle pour vous le réexpliquer un petit peu mes collègues l'ont fait aussi partiellement précédemment le projet de fin de cycle c'est un projet que vous allez tenir pendant 4 mois à peu près dont vous êtes garant du thème initial donc vous choisissez ce que vous voulez en fonction de vos centres d'intérêt de vos compétences etc donc Julie elle avait un elle avait un attrait particulier pour tout ce qui était un peu bel objet objet avec du symbole objet à la limite de l'artistique aussi donc elle avait choisi de travailler sur le réveil le matin et donc elle a fini par concevoir un réveil olfactif donc vous avez des huiles végétales enfin des huiles essentielles pardon qui sont dans ce petit ballon avec une espèce de l'intelligence de son projet repose sur cette petite pièce que vous voyez un peu comme un entonnoir finalement mais qui va venir réguler c'est une espèce de petite horloge inversée qui va venir déclencher la sortie des huiles essentielles à une heure précise donc c'est un réveil qui va vous réveiller que par l'odeur et qui va être paramétrable très facilement en fonction de l'heure du lever à laquelle vous voulez vous lever justement et donc ça atterrit sur un socle donc il y a un très très léger bruit de goutte à goutte qui va se déclencher en plus de l'odeur qui va vous réveiller c'est des odeurs très fortes les huiles essentielles et derrière le réveil marche donc elle avait fait le proto entièrement je pourrais vous montrer la maquette qui traîne quelque part magnifique le proto donc avec des barres de cuivre elle avait contacté des artisans pour le faire donc là c'est pareil vous avez compris ce type de projet se fait à plusieurs surtout sur la finalisation donc elle avait dû contacter des artisans qui lui avaient fait le proto elle était en partenariat avec une petite entreprise parisienne qui propose déjà ce type de produit là et en fait l'objectif c'est que son produit soit vraiment produit donc qu'elle soit et qu'il soit distribué du coup dans cette petite boutique à Paris et ce serait génial donc là c'est en cours de conception de production et Covid oblige là c'est pareil ça a été un peu stoppé dans l'élan mais ce sera certainement dans les prochains mois qu'on va voir ça donc ça c'est que le best-of que je vous présente ici évidemment derrière il y a des carnets il y a le prototype il y a plusieurs pré-maquettes il y a tout ça il y a tout ça là c'est vraiment une partie minimale du produit émergé d'Eisberg dernier petit projet de fin de cycle complètement rien à voir là on est sur une démarche beaucoup plus pragmatique sur l'usage donc là c'est une étudiante qui est elle aussi d'ailleurs en master cette année en développement durable et matériaux innovants donc là je vous ai mis qu'une portion aussi de son projet il est très très facile à comprendre elle est partie sur la sécurité des enfants dans la mer et en fait elle a abouti à ce produit là qui est un tout en un pour ceux qui nagent un petit peu ceux qui font un peu de sport en piscine notamment on voit plus ça en piscine qu'en mer vous connaissez le principe des brassards vous connaissez le principe des planches vous connaissez le principe des ceintures de flottabilité comme vous l'avez ici un produit qui mixait les trois n'existait jusqu'à ce présent pas donc son objectif il était extrêmement simple c'était d'accompagner l'enfant dans l'apprentissage de chanage du maire sécuritaire dans la mer directement donc elle a produit ça qui fait trois usages différents brassards dans un premier temps ceinture de maintien de flottabilité dans un second et planche pour maîtriser un peu mieux la nage quand on a déjà une certaine flottabilité c'est un projet qui est absolument génial sur sa quantité d'utilisation elle a fait un partenaire cette fois-ci fictif avec Nabalji qui est aussi une filiale du groupe Décaton et franchement je le trouve parfait et il pourrait tout à fait avoir vocation à être produit derrière donc d'autres thèmes rapidement qui sont proposés en PFC qu'on a eu juste l'année dernière juste pour vous montrer un peu l'étendue possible de notre métier l'éclairage urbain qui favorisait la pollinisation le transport des courses en zone urbaine l'optimisation des salles de réserve de grands magasins donc ça c'est une étudiante qui s'est basée sur son travail qu'elle faisait à côté pour un travail alimentaire pour payer ses études elle bossait à Zara Home à Nice et en fait elle s'est rendue compte que quand elle manipulait les stocks c'était vraiment pas possible donc elle est partie de ce constat-là de son quotidien pour essayer d'en améliorer l'usage l'exploitation créative de feuilles mortes d'automne donc ça c'est quelqu'un qui était très poétique dans son approche du design produit et qui a voulu partir d'une matière particulière ça a donné lieu à une série de très très beaux petits sets de tables le tri sélectif sur le port de Saint-Tropez très concret avec un partenariat officiel avec le port de Saint-Tropez c'est le projet que vous avez ici vous en parlerez plus tard si vous intéresse parce que je n'ai pas vraiment le temps et cloison acoustique par exemple pour Open Space etc. donc ça c'est des projets qui ont été faits dans une classe enfin pour chaque étudiant dans la classe l'année dernière juste l'année dernière et vous êtes librement de choisir les thèmes que vous souhaitez c'est très vague enfin très vaste pardon et les thèmes peuvent être plus ou moins vagues d'ailleurs en fonction de ce que vous voulez donc les petits puces du bachelor partenariat prestigieux on a travaillé déjà officiellement avec Between avec Keshoa avec Mecaplast Mecaplast c'est un équipement automobile à Monaco donc ça c'est des partenaires qui sont à valoriser sur votre CV c'est une superbe carte de visite quand vous commencez à postuler pour des emplois derrière on participe aussi très fréquemment à des concours nationaux et on a quasiment tout le temps des finalistes au moins des finalistes voire même des fois des gagnants je vous présenterai aussi des exemples plus tard si ça vous intéresse nombreuses rencontres clients partenaires vraiment beaucoup même en temps de Covid on les fait par visio mais ça marche tout aussi bien ancrage dans une réalité sociétale et de marché donc là on est très pragmatique sur nos objets il faut que ça se vende on n'est pas dans le monde des bisounours malheureusement heureusement mais on fait des produits pour qu'ils soient utiles et forcément achetés le thème est libre pour le projet de fin de cycle le développement de compétences variées parrainage etc et puis voilà et puis on a 100% de réussite depuis 4 ans déjà donc c'est une section qui marche très bien alors après ce qu'on essaie de faire aussi c'est alors hors temps de Covid là malheureusement mais bon ça va vite revenir on l'espère là c'était une visite pour un projet en partenariat officiel aussi avec les pompiers de la ville de Nice donc nos étudiants venaient tester tout le matériel venaient s'habiller avec la tenue des pompiers venaient tirer le je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est un dévidoir c'est ça donc c'est une expérience c'est un métier immersif vous devez vous immerger dans les thèmes autour desquels vous gravitez on fait aussi en temps normal des voyages scolaires donc là c'était à Helsinki celui-ci on est parti à Barcelone on est parti à Paris on est parti à je sais plus un peu partout à Berlin aussi etc donc là c'est pendant une semaine en B3 on vous propose un voyage scolaire où vous allez faire des musées où vous allez faire des expos et voilà c'est très cool initialement aussi on avait un rendez-vous running histoire de faire vraiment cohésion d'équipe pour que vous compreniez l'intérêt de travailler en groupe pour que vous compreniez l'intérêt d'avoir un réseau que vous commencez à développer dès vos études ça c'est très important dans notre métier donc on fait des pétanques avec les enseignants avec tous les études enfin avec une partie d'étudiants ici présents mais tous les étudiants de la section évidemment sont invités donc on organise ça fréquemment on est un peu stoppés dans notre élan à cause du Covid mais on va refaire ça très vite la poursuite d'études rapidement design industriel design global on est peut-être le design le plus adapté au design global puisqu'on touche un peu à tout on va faire un peu à notre sauce évidemment du design graphique on va toucher aux notions de spatialité notamment pour les intérieurs de voiture à l'intérieur de yacht ou même pour des objets un peu plus usuels le design culinaire ça c'est intéressant c'est méconnu du grand public c'est porteur de beaucoup d'emplois donc ça va être à partir de matières qui vont se manger ou alors ça va être à partir de l'expérience de consommation alimentaire alors il y a deux masters les deux masters qui sont présents à l'école de Condé de Nice sont accessibles évidemment sans aucun problème à partir du bachelor design produit donc matériaux innovants et développement durable et l'architecture d'intérieur et sonographie du luxe on est évidemment entre guillemets compatibles avec ces deux masters le brand design c'est tout ce qui va avoir attrait à l'image de marque donc là on va être entre le graphisme et le produit le textile technique notamment sportif à partir du moment où ça concerne une basket de sport où il y a des techniques à mettre dedans c'est les produits qui s'en occupent bon c'est limité comme marché là pour le coup mais c'est très intéressant design automobile et transport le packaging aussi donc là c'est entre le design de produit et le design graphique et spécialisation autour de matériaux ou de techniques donc la céramique le prototypage vous pouvez aussi ne faire que roughman et ne faire que des rough tout au long de votre journée si c'est votre passion c'est tout à fait possible et là on a deux étudiantes ici qui avaient été sélectionnées en tant que finalistes dans un concours design zéro déchet donc un concours qui a des vertus et des responsables où il fallait justement limiter la quantité et le recyclage des déchets les secteurs d'activité ils sont extrêmement vastes ils sont quasi limités il y a le sport la bijouterie l'horlogerie le transport le durable responsable les jouets le mobilier la high tech les électroménagers et j'en passe les postes occupés vous avez une petite liste nommée exhaustive ici éco-concepteur c'est évidemment un métier très en vogue et beaucoup de nos projets tournent autour de l'éco-conception ça fait déjà plusieurs années qu'on les a déjà mis en place notamment avec le concours design zéro déchet donc on est très très sensible à ce type de problématiques depuis déjà plusieurs années et ça nous tient fortement à coeur dans l'équipe et puis voilà donc là c'est différents petits visuels des petites missions qui vous seront proposées quand vous serez professionnel donc de la maquette du dessin de la modélisation 3D que vous avez ici avant qu'elle soit évidemment photoréaliste comme tout à l'heure vous a montré ma collègue Pascal en espace nous on a un autre logiciel qui nous permet de faire quasiment la même chose mais pour un autre usage du coup un peu plus mécanique entre guillemets un peu plus technique on a des dessins on a du test de prototype on a évidemment beaucoup de séances de créativité en groupe avec des brainstorming en groupe avec des partages d'informations en groupe donc c'est un métier qui se vit assez difficilement seul on est très très souvent en équipe donc c'est important de savoir communiquer c'est important d'aimer communiquer c'est important d'échanger avec vos usagers et avec votre équipe voilà pour ce que j'avais à vous dire j'espère ne rien avoir oublié merci beaucoup Johan non je pense que tu n'as rien oublié c'était très précis on a très peu de questions il y a juste Ulysse qui se questionne par rapport à ce que tu viens d'indiquer en termes de continuité d'études particulièrement sur le master architecture d'intérieur et scénographie du luxe en fait il se questionnait si on pouvait prendre d'épées pour ensuite continuer dans cette spécialité donc je vais me permettre de répondre oui en fait Ulysse c'est possible mais toujours sur condition en fait ça fait partie des transversalités il faut que vous ayez développé dans votre parcours éventuellement dans vos stages en bachelor un intérêt particulier pour l'architecture d'intérieur tout simplement parce que vous allez aussi devoir manier rapidement des logiciels qui ne vous seront pas forcément enseignés comme AutoCAD un peu spécifique à l'architecture mais rien n'est impossible parce qu'en effet le regard des designers produits et d'objets dans l'architecture est fondamental surtout quand en master vous travaillez en équipe donc ça ce sont des choses que vous pourrez du coup peut-être échanger avec monsieur Chospier sur ce projet là et puis ensuite sur le plan organisation de votre projet avec nous administration pour qu'on puisse vous accompagner si c'est ce qui vous intéresse voilà merci beaucoup Johan en tout cas je vais du coup prendre le temps de remercier puisque notre conférence touche à sa fin l'ensemble de nos enseignants référents pour leur générosité de transmission pour leur engagement envers nos étudiants parce que malgré la crise sanitaire que nous traversons ils sont présents ils les portent ils les accompagnent et je vous en félicite encore de vive voix merci aussi à Salim qui a réalisé cette conférence en fait qui est dans le back office mais qui est bien là avec nous du coup les prépas donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez reçu le Google Form donc il va falloir que vous preniez le temps maintenant de répondre à toutes les questions qui vous se sont posées pour pouvoir prendre un choix d'orientation pas de panique vous pouvez échanger avec vos enseignants il y avait une question tout à l'heure est-ce qu'on aura la possibilité de prendre rendez-vous avec les enseignants référents alors pas directement la plupart vous les avez en cours si vous ne les avez pas en cours je peux aussi répondre à certaines questions dans le cadre de rendez-vous mais en tout cas votre enseignant de section peut y répondre en tout cas d'une manière globale voilà je donne aussi rendez-vous à tous nos auditeurs extérieurs à notre formation qui sont peut-être en terminale aujourd'hui ou en études supérieures et qui ont envie de se spécialiser ou de se réorienter à venir assister à nos journées portes ouvertes qu'on a dû repenser cette année vous vous doutez bien elles auront lieu du coup de manière exceptionnelle en virtuel sur donc une plateforme spécifique je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux sur cette page sur cette chaîne YouTube pour avoir toutes les informations qui vous permettront de vous connecter et de voir donc nos étudiants leurs travaux avoir un échange avec nous administrations et enseignants il ne reste plus qu'à vous saluer à vous souhaiter c'est une épouse